de la vie privée tome i le bal de sceau par honoré de balzac neuvième section à henri de balzac son frère honoré le comte de fontaine chef de l'une des plus anciennes familles du poitou avait servi la cause des bourbons avec intelligence et courage pendant la guerre que les vendéens firent à la république après avoir échappé à tous les dangers qui menaçèrent les chefs royalistes durant cette orageuse époque de l'histoire contemporaine il disait gaiement je suis un de ceux qui se sont fait tuer sur les marches du trône cette plaisanterie n'était pas sans quelque vérité pour un homme laissé parmi les morts à la sanglante journée des quatre chemins quoique ruiné par des confiscations ce fidèle vendéen refusa constamment les places lucratives que lui fit offrir l'empereur napoléon invariable dans sa religion aristocratique il en avait aveuglément suivi les maximes quand il jugea convenable de se choisir une compagne malgré les séductions d'un riche parvenu révolutionnaire qui mettait cette alliance à haut prix il épousa une demoiselle de kergarouët sans fortune mais dont la famille est une des plus vieilles de la bretagne la restauration surpris monsieur de fontaine chargé d'une nombreuse famille quoi qu'il n'entrât pas dans les idées du généreux gentilhomme de solliciter des grâces il céda néanmoins au désir de sa femme quitta son domaine dont le revenu modique suffisait à peine aux besoins de ses enfants et vint à paris contristé de l'avidité avec laquelle ses anciens camarades faisaient curer des places et des dignités constitutionnelles il allait retourner à sa terre lorsqu'il reçut une lettre ministérielle par laquelle une excellence assez connue lui annonçait sa nomination au grade de maréchal de camp en vertu de l'ordonnance qui permettait aux officiers des armées catholiques de compter les vingt premières années inédites du règne de louis xviii comme année de service quelques jours après le vendéen reçut encore sans aucune sollicitation et d'office la croix de l'ordre de la légion d'honneur et celle de saint louis ébranlé dans sa résolution par ses grâces successives qu'il crut devoir aux souvenirs du monarque il ne se contenta plus de mener sa famille comme il avait pieusement fait chaque dimanche crier vive le roi dans la salle des maréchaux aux tuileries quand les princes se rendaient à la chapelle il sollicita la faveur d'une entrevue particulière cette audience très promptement accordée n'eut rien de particulier le salon royal était plein de vieux serviteurs dont les têtes poudrées vues d'une certaine hauteur ressemblaient à un tapis de neige là le gentilhomme retrouva d'anciens compagnons qui le reçurent d'un air un peu froid mais les princes lui parurent adorables expression d'enthousiasme qui lui échappa quand le plus gracieux de ses maîtres de qui le comte ne se croyait connu que de nom vint lui serrer la main et le proclama le plus pur des vendéens malgré cette ovation aucune de ces augustes personnes n'eut l'idée de lui demander le compte de ses pertes ni celui de l'argent si généreusement versé dans les caisses de l'armée catholique il s'aperçut un peu tard qu'il avait fait la guerre à ses dépens vers la fin de la soirée il crut pouvoir hasarder une spirituelle allusion à l'état de ses affaires semblable à celui de bien des gentils hommes sa majesté se prit à rire d'assez bon coeur toute parole marquée au coin de l'esprit avait le don de lui plaire mais elle répliqua néanmoins par une de ces royales plaisanteries dont la douceur est plus à craindre que la colère d'une réprimande un des plus intimes confidents du roi ne tarda pas à s'approcher du vendéen calculateur auquel il fit entendre par une phrase fine et polie que le moment n'était pas encore venu de compter avec les maîtres il se trouvait sur le tapis des mémoires beaucoup plus arriérés que le sien et qui devait sans doute servir à l'histoire de la révolution le comte sortit prudemment du groupe vénérable qui décrivait un respectueux demi-cercle devant l'auguste famille puis après avoir non sans peine dégagé son épée parmi les jambes grêles où elle s'était engagée il regagna pédestrement à travers la cour des tuileries le fiacre qu'il avait laissé sur le quai avec cet esprit rétif qui distingue la noblesse de vieilles roches chez laquelle le souvenir de la ligue et des barricades n'est pas encore éteint il se plaignit dans son fiacre à haute voix et de manière à se compromettre sur le changement survenu à la cour autrefois se disait-il chacun parlait librement au roi de ses petites affaires les seigneurs pouvaient à leur aise lui demander des grâces et de l'argent et aujourd'hui l'on n'obtiendra pas sans scandale le remboursement des sommes avancées pour son service mort bleue la croix de saint louis et le grade de maréchal de camp ne valent pas trois cent mille livres que j'ai bel et bien dépensés pour la cause royale je veux reparler au roi en face et dans son cabinet cette scène refroidit d'autant plus le zèle de monsieur de fontaine que ses demandes d'audience restèrent constamment sans réponse il vit d'ailleurs les intrus de l'empire arrivant à quelques-unes des charges réservées sous l'ancienne monarchie aux meilleures maisons tout est perdu dit-il un matin décidément le roi n'a jamais été qu'un révolutionnaire sans monsieur qui ne déroge pas et console ses fidèles serviteurs je ne sais en quelle main irait un jour la couronne de france si ce régime continuait leur maudit système constitutionnel est le plus mauvais de tous les gouvernements et ne pourra jamais convenir à la france louis xviii et monsieur beugnot nous ont tout gâtés à saint-ouin le comte désespéré se préparait à retourner à sa terre en abandonnant avec noblesse ses prétentions à toute indemnité en ce moment les événements du 20 mars annoncèrent une nouvelle tempête qui menaçait d'engloutir le roi légitime et ses défenseurs semblables à ces gens généreux qui ne renvoient pas un serviteur par un temps de pluie monsieur de fontaine emprunta sur sa terre pour suivre la monarchie en déroute sans savoir si cette complicité d'émigration lui serait plus propice que ne l'avait été son dévouement passé mais après avoir observé que les compagnons de l'exil étaient plus en faveur que les braves qui jadis avaient protesté les armes à la main contre l'établissement de la république peut-être espéra-t-il trouver dans ce voyage à l'étranger plus de profit que dans un service actif et périlleux à l'intérieur ces calculs de courtisans ne furent pas une de ces vaines spéculations qui promettent sur le papier des résultats superbes et ruinent par leur exécution il fut donc selon le mot du plus spirituel et du plus habile de nos diplomates un des cinq cents fidèles serviteurs qui partagèrent l'exil de la cour à gants et l'un des cinquante mille qui en revinrent pendant cette courte absence de la royauté monsieur de fontaine eut le bonheur d'être employé par louis xviii et rencontra plus d'une occasion de donner au roi les preuves d'une grande probité politique et d'un attachement sincère un soir que le monarque n'avait rien de mieux à faire il se souvint du bon mot dit par monsieur de fontaine aux tuileries le vieux vendéen ne laissa pas échapper un tel à propos et raconta son histoire assez spirituellement pour que ce roi qui n'oubliait rien pût se la rappeler en temps utile l'auguste littérateur remarqua la tournure fine donnée à quelques notes dont la rédaction avait été confiée au discret gentilhomme ce petit mérite inscrivit monsieur de fontaine dans la mémoire du roi parmi les plus loyaux serviteurs de sa couronne au second retour le comte fut un de ces envoyés extraordinaires qui parcoururent les départements avec la mission de juger souverainement les fauteurs de la rébellion mais il usa modérément de son terrible pouvoir aussitôt que cette juridiction temporaire eut cessé le grand prévôt s'assit dans un des fauteuils du conseil d'état devint député parla peu écouta beaucoup échangea considérablement d'opinion quelques circonstances inconnues aux biographes le firent entrer assez avant dans l'intimité du prince pour qu'un jour le malicieux monarque l'interpellât ainsi en le voyant entrer mon ami fontaine je ne m'aviserai pas de vous nommer directeur général ni ministre ni vous ni moi si nous étions employés ne resterions en place à cause de nos opinions le gouvernement représentatif a cela de bon qu'il nous ôte la peine que nous avions jadis de renvoyer nous même nos secrétaires d'état notre conseil est une véritable hôtellerie où l'opinion publique nous envoie souvent de singuliers voyageurs mais enfin nous saurons toujours où placer nos fidèles serviteurs cette ouverture moqueuse fut suivie d'une ordonnance qui donnait à monsieur de fontaine une administration dans le domaine extraordinaire de la couronne par suite de l'intelligente attention avec laquelle il écoutait les sarcasmes de son royal ami son nom se trouva sur les lèvres de sa majesté toutes les fois qu'il fallut créer une commission dont les membres devaient être lucrativement appointés il eut le bon esprit de taire la faveur dont l'honorait le monarque et sut l'entretenir par une manière piquante de narrer dans une de ses causeries familières auxquelles louis xvii se plaisait autant qu'au biais agréablement écrit les anecdotes politiques et s'il est permis de se servir de cette expression les cancans diplomatiques ou parlementaires qui abondaient alors on sait que les détails de sa gouvernementabilité mot adopté par l'auguste railleur l'amusait infiniment grâce au bon sens à l'esprit et à l'adresse de monsieur le comte de fontaine chaque membre de sa nombreuse famille quelque jeune qu'il fut finit ainsi qu'il le disait plaisamment à son maître par se poser comme un verre à soie sur les feuilles du budget ainsi par les bontés du roi l'aîné de ses fils parvint à une place éminente dans la magistrature inamovible le second simple capitaine avant la restauration obtint une légion immédiatement après son retour de gant puis à la faveur des mouvements de 1815 pendant lesquels on méconnu les règlements il passa dans la garde royale repassa dans les gardes du corps revint dans la ligne et se trouva lieutenant général avec un commandement dans la garde après l'affaire du trocadéro le dernier nommé sous-préfet devint bientôt maître des requêtes et directeur d'une administration municipale de la ville de paris où il se trouvait à l'abri des tempêtes législatives ces grâces sans éclats secrètes comme la faveur du comte pleuvaient inaperçues quoique le père et les trois fils eussent chacun assez de sinecure pour jouir d'un revenu budgétaire presque aussi considérable que celui d'un directeur général leur fortune politique n'excita l'envie de personne dans ces temps de premier établissement du système constitutionnel peu de personnes avaient des idées justes sur les régions paisibles du budget ou d'adroits favoris sur trouver l'équivalent des abbayes détruites monsieur le comte de fontaine qui n'a guère encore se vanté de n'avoir pas lu la charte et se montrer si courroussé contre l'avidité des courtisans ne tarda pas à prouver à son auguste maître qu'il comprenait aussi bien que lui l'esprit et les ressources du représentatif cependant malgré la sécurité des carrières ouvertes à ses trois fils malgré les avantages pécuniaires qui résultaient du cumul de quatre places monsieur de fontaine se trouvait à la tête d'une famille trop nombreuse pour pouvoir promptement et facilement rétablir sa fortune ses trois fils étaient riches d'avenir de faveurs et de talents mais il avait trois filles et craignait de lasser la bonté du monarque il imagina de ne jamais lui parler que d'une seule de ses vierges pressées d'allumer leurs flambeaux le roi avait trop bon goût pour laisser son œuvre imparfaite le mariage de la première avec un receveur général fut conclu par une de ces phrases royales qui ne coûtent rien et valent des millions un soir où le monarque était maussade il sourit en apprenant l'existence d'une autre demoiselle de fontaine qu'il fit épouser à un jeune magistrat d'extraction bourgeoise il est vrai mais riche plein de talent et qu'il créa baran lorsque l'année suivante le vendéen parla de mademoiselle émilie de fontaine le roi lui répondit de sa petite voix aigrelette amicus plato cède magis amica natio puis quelques jours après il régala son ami fontaine d'un quatrain assez innocent qu'il appelait une épigramme et dans lequel il plaisantait sur ses trois filles si habilement produites sous la forme d'une trinité s'il faut en croire la chronique le monarque avait été chercher son bon mot dans l'unité des trois personnes divines si le roi daignait changer son épigramme en épithalame dit le comte en essayant de faire tourner cette boutade à son profit si j'en vois la rime je n'en vois pas la raison répondit durement le roi qui ne goûta point cette plaisanterie faite sur sa poésie quelque douce qu'elle fut dès ce jour son commerce avec monsieur de fontaine eut moins d'aménité les rois aiment plus qu'on ne le croit la contradiction comme presque tous les enfants venus les derniers émilie de fontaine était un benjamin gâté par tout le monde le refroidissement du monarque causa donc d'autant plus de peine au comte que jamais mariage ne fut plus difficile à conclure que celui de cette fille chérie pour concevoir tous ces obstacles il faut pénétrer dans l'enceinte du bel hôtel où l'administrateur était logé aux dépens de la liste civile émilie avait passé son enfance à la terre de fontaine en y jouissant de cette abondance qui suffit au premier plaisir de la jeunesse ses moindres désirs y étaient des lois pour ses soeurs pour ses frères pour sa mère et même pour son père tous ses parents raffelaient d'elle arrivé à l'âge de raison précisément au moment où sa famille fut comblée des faveurs de la fortune l'enchantement de sa vie continua le luxe de paris lui sembla tout aussi naturel que la richesse en fleurs ou en fruits et que cette opulence champêtre qui firent le bonheur de ses premières années de même qu'elle n'avait éprouvé aucune contrariété dans son enfance quand elle voulait satisfaire de joyeux désirs de même elle se vit encore obéie lorsqu'à l'âge de quatorze ans elle se lança dans le tourbillon du monde accoutumé ainsi par degrés aux jouissances de la fortune les recherches de la toilette l'élégance des salons dorés et des équipages lui devinrent aussi nécessaires que les compliments vrais ou faux de la flatterie que les fêtes et les vanités de la cour tout lui souriait d'ailleurs elle aperçut pour elle de la bienveillance dans tous les yeux comme la plupart des enfants gâtés elle tyrannisa ceux qui l'aimaient et réserva ses coquetteries aux indifférents ses défauts ne firent que grandir avec elle et ses parents allaient bientôt recueillir les fruits amers de cette éducation funeste arrivé à l'âge de dix-neuf ans émilie de fontaine n'avait pas encore voulu faire de choix parmi les nombreux jeunes gens que la politique de monsieur de fontaine assemblait dans ses fêtes quoique jeune encore elle jouissait dans le monde de toute la liberté d'esprit que peut y avoir une femme sa beauté était si remarquable que pour elle paraître dans un salon s'était tirénier semblable au roi elle n'avait pas d'amis et se voyait partout l'objet d'une complaisance à laquelle un naturel meilleur que le sien n'eût peut-être pas résisté aucun homme fût-ce même un vieillard n'avait la force de contredire les opinions d'une jeune fille dont un seul regard ranimait l'amour dans un coeur froid elle veillait avec des soins qui manquèrent à ses soeurs elle peignait assez bien parlait l'italien et l'anglais jouait du piano d'une façon désespérante enfin sa voix perfectionnée par les meilleurs maîtres avait un timbre qui donnait à son chant d'irrésistibles séductions spirituelle et nourrie de toutes les littératures elle aurait pu faire croire que comme dit mascarille les gens de qualité viennent au monde en sachant tout elle raisonnait facilement sur la peinture italienne ou flamande sur le moyen-âge ou la renaissance jugeait à tort et à travers les livres anciens ou nouveaux et faisait ressortir avec une cruelle grâce d'esprit les défauts d'un ouvrage la plus simple de ces phrases était reçue par la foule idolâtre comme par les turcs un fait fa du sultan elle éblouissait ainsi les gens superficiels quant aux gens profonds son acte naturel l'aidait à les reconnaître et pour eux elle déployait tant de coquetterie qu'à la faveur de ses séductions elle pouvait échapper à leur examen ce vernis séduisant couvrait un cœur insouciant l'opinion commune à beaucoup de jeunes filles que personne n'habitait une sphère assez élevée pour pouvoir comprendre l'excellence de son âme et un orgueil qui s'appuyait autant sur sa naissance que sur sa beauté en l'absence du sentiment violent qui ravage tôt ou tard le cœur d'une femme elle portait sa jeune ardeur dans un amour immodéré des distinctions et témoignait le plus profond mépris pour les roturiers fort impertinente avec la nouvelle noblesse elle faisait tous ses efforts pour que ses parents marchassent de pair au milieu des familles les plus illustres du faubourg saint germain ses sentiments n'avaient pas échappé à l'œil observateur de monsieur de fontaine qui plus d'une fois lors du mariage de ses deux premières filles eut à gémir des sarcasmes et des bons mots d'émilie les gens logiques s'étonneront d'avoir vu le vieux vendéen donnant sa première fille à un receveur général qui possédait bien à la vérité quelques anciennes terres seigneuriales mais dont le nom n'était pas précédé de cette particule à laquelle le trône du temps de défenseurs et la seconde à un magistrat trop récemment baronifié pour faire oublier que le père avait vendu des fagots ce notable changement dans les idées du noble au moment où il atteignait sa soixantième année époque à laquelle les hommes quittent rarement leur croyance n'était pas dû seulement à la déplorable habitation de la moderne babylone où tous les gens de province finissent par perdre leur rudesse la nouvelle conscience politique du comte de fontaine était encore le résultat des conseils et de l'amitié du roi ce prince philosophe avait pris plaisir à convertir le vendéen aux idées qu'exigeaient la marche du xixième siècle et la rénovation de la monarchie louis xviii voulait fondre les partis comme napoléon avait fondu les choses et les hommes le roi légitime peut-être aussi spirituel que son rival agissait en sens contraire le dernier chef de la maison de bourbon était aussi empressé à satisfaire le tiers état et les gens de l'empire en contenant le clergé que le premier des napoléons fut jaloux d'attirer auprès de lui les grands seigneurs ou de doter l'église confident des royales pensées le conseiller d'état était insensiblement devenu l'un des chefs les plus influents et les plus sages de ce parti modéré qui désirait vivement au nom de l'intérêt national la fusion des opinions il prêchait les coûteux principes du gouvernement constitutionnel et secondait de toute sa puissance les jeux de la bascule politique qui permettaient à son maître de gouverner la france au milieu des agitations peut-être monsieur de fontaine se flattait-il d'arriver à la périe par un de ces coups de vent législatifs dont les effets si bizarres surprenaient alors les plus vieux politiques un de ces principes les plus fixes consistait à ne plus reconnaître en france d'autre noblesse que la périe dont les familles étaient les seules qui eussent des privilèges une noblesse sans privilèges disait-il est un manche sans outils aussi éloigné du parti de la fayette que du parti de la bourdonnée il entreprenait avec ardeur la réconciliation générale d'où devait sortir une ère nouvelle et de brillante destinée pour la france il cherchait à convaincre les familles chez lesquelles il avait accès du peu de chances favorables qu'offrait désormais la carrière militaire et l'administration il engageait les mères à lancer leurs enfants dans les professions indépendantes et industrielles en leur donnant à entendre que les emplois militaires et les hautes fonctions du gouvernement finiraient par appartenir très constitutionnellement aux cadets des familles nobles de la périe selon lui la nation avait conquis une part assez large dans l'administration par son assemblée élective par les places de la magistrature et par celles de la finance qui disait-il serait toujours comme autrefois l'apanage des notabilités du tiers état les nouvelles idées du chef de la famille de fontaine et les sages alliances qui en résultèrent pour ses deux premières filles avaient rencontré de fortes résistances au sein de son ménage la comtesse de fontaine resta fidèle aux vieilles croyances que ne devait pas renier une femme qui appartenait au rohan par sa mère quoiqu'elle se fût opposée pendant un moment au bonheur et à la fortune qui attendait ses deux filles aînées elle se rendit à ces considérations secrètes que les époux se confient le soir quand leur tête repose sur le même oreiller monsieur de fontaine démontra froidement à sa femme par d'exacts calculs que le séjour de paris l'obligation d'y représenter la splendeur de sa maison qui les dédommageait des privations si courageusement partagées au fond de la vendée les dépenses faites pour leurs fils absorbaient la plus grande partie de leurs revenus budgétaires il fallait donc saisir comme une faveur céleste l'occasion qui se présentait pour eux d'établir si richement leurs filles ne devait-elle pas jouir un jour de soixante ou quatre-vingt mille livres de rente des mariages si avantageux ne se rencontraient pas tous les jours pour des filles sans dot enfin il était temps de penser à économiser pour augmenter la terre de fontaine et reconstruire l'antique fortune territoriale de la famille la comtesse céda comme toutes les mères l'eussent fait à sa place quoique de meilleures grâces peut-être à des arguments si persuasifs mais elle déclara qu'au moins sa fille émilie serait mariée de manière à satisfaire l'orgueil qu'elle avait contribué malheureusement à développer dans cette jeune âme ainsi les événements qui auraient dû répandre la joie dans cette famille y introduisirent un léger levain de discorde le receveur général et le jeune magistrat furent en butte aux froideurs d'un cérémonial que sûrent créer la comtesse et sa fille émilie leur étiquette trouva bien plus amplement lieu d'exercer ces tyrannies domestiques le lieutenant-général épousa la fille unique d'un banquier le président se maria sensément avec une demoiselle dont le père deux ou trois fois millionnaire avait fait le commerce des toiles peintes enfin le troisième frère se montra fidèle à ses doctrines roturières en prenant sa femme dans la famille d'un riche notaire de paris les trois belles soeurs les deux beaux frères trouvaient tant de charme et d'avantages personnels à rester dans la haute sphère des puissances politiques et à hanter les salons du faubourg saint germain qu'ils s'accordèrent tous pour former une petite cour à la hautaine émilie ce pacte d'intérêt et d'orgueil ne fut cependant pas tellement bien cimenté que la jeune souveraine n'excita souvent des révolutions dans son petit état des scènes que le bon ton n'eût pas désavouées entretenaient entre tous les membres de cette puissante famille une humeur moqueuse qui sans altérer sensiblement l'amitié affichée en public dégénérait quelquefois dans l'intérieur en sentiments peu charitables ainsi la femme du lieutenant général devenu baronne se croyait tout aussi noble qu'une kergarouette et prétendait que cent bonnes mille livres de rente lui donnaient le droit d'être aussi impertinente que sa belle soeur émilie à laquelle elle souhaitait parfois avec ironie un mariage heureux en annonçant que la fille de tel père venait d'épouser monsieur un tel tout court la femme du vicomte de fontaine s'amusait à éclipser émilie par le bon goût et par la richesse qui se faisait remarquer dans ses toilettes dans ses ameublements et ses équipages l'air moqueur avec lequel les belles soeurs et les deux beaux frères accueillirent quelquefois les prétentions avouées par mademoiselle de fontaine excitait chez elle un courroux à peine calmé par une grêle d'épigramme lorsque le chef de la famille éprouva quelques refroidissements dans la tacite et précaire amitié du monarque il trembla d'autant plus que par suite des défis railleurs de ses soeurs jamais sa fille chérie n'avait jeté ses vues si haut au milieu de ces circonstances et au moment où cette petite lutte domestique était devenue fort grave le monarque auprès duquel monsieur de fontaine croyait rentrer en grâce fut attaqué de la maladie dont il devait périr le grand politique qui sut si bien conduire sa neuf au sein des orages ne tarda pas à succomber incertain de la faveur à venir le comte de fontaine fit donc les plus grands efforts pour rassembler autour de sa dernière fille l'élite des jeunes gens à marier ceux qui ont tâché de résoudre le problème difficile que présente l'établissement d'une fille orgueilleuse et fantasque comprendront peut-être les peines que se donna le pauvre vendéen achevée au gré de son enfant chéri cette dernière entreprise eut couronné dignement la carrière que le comte parcourait depuis dix ans à paris par la manière dont sa famille envahissait les traitements de tous les ministères elle pouvait se comparer à la maison d'autriche qui par ses alliances menace d'envahir l'europe aussi le vieux vendéen ne se rebutait il pas dans ses présentations de prétendue tant il avait à cœur le bonheur de sa fille mais rien n'était plus plaisant que la façon dont l'impertinente créature prononçait ses arrêts et jugeait le mérite de ses adorateurs on eût dit que semblable à l'une de ces princesses des mille et un jours émilie fut assez riche assez belle pour avoir le droit de choisir parmi tous les princes du monde ses objections étaient plus bouffonnes les unes que les autres l'un avait les jambes trop grosses ou les genoux cagneux l'autre était myope celui-ci s'appelait durand celui-là boité presque tous lui semblaient trop gras plus vive plus charmante plus gaie que jamais après avoir rejeté deux ou trois prétendus elle s'élançait dans les fêtes de l'hiver et courait au bal où ses yeux perçants examinaient les célébrités du jour où souvent à l'aide de son ravissant babyl elle parvenait à deviner les secrets du cœur le plus mystérieux où elle se plaisait à tourmenter tous les jeunes gens à exciter avec une coquetterie instinctive des demandes qu'elle rejetait toujours fin de la neuvième section dixième section des scènes de la vie privée tome 1 le bal de sceau cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Bernard scènes de la vie privée tome 1 le bal de sceau par Honoré de Balzac dixième section la nature lui avait donné en profusion les avantages nécessaires au rôle qu'elle jouait grande et svelte émilie de fontaine possédait une démarche imposante ou folâtre à son gré son col un peu long lui permettait de prendre de charmantes attitudes de dédain et d'impertinence elle s'était fait un fécond répertoire de ses airs de tête et de ses gestes féminins qui expliquent si cruellement ou si heureusement les demi-mots et les sourires de beaux cheveux noirs des sourcils très fournis et fortement harqués prêtait à sa physionomie une expression de fierté que la coquetterie autant que son miroir lui avait appris à rendre terrible ou à tempérer par la fixité ou par la douceur de son regard par l'immobilité ou par les légères inflexions de ses lèvres par la froideur ou la grâce de son sourire quand émilie voulait s'emparer d'un chœur sa voix pure ne manquait pas de mélodie mais elle pouvait aussi lui imprimer une sorte de clarté brève quand elle entreprenait de paralyser la langue indiscrète d'un cavalier sa figure blanche et son front de marbre étaient semblables à la surface limpide d'un lac qui tour à tour se ride sous l'effort d'une brise ou reprend sa sérénité joyeuse quand l'air se calme plus d'un jeune homme en proie à ses dédains l'accusait de jouer la comédie mais tant de feux éclatés tant de promesses jaillissaient de ses yeux noirs qu'elle se justifiait en faisant bondir le cœur de ses élégants danseurs sous leurs fracs noirs parmi les jeunes filles à la mode nul mieux qu'elle ne savait prendre un air de hauteur en recevant le salut d'un homme qui n'avait que du talent ou déployer cette politesse insultante pour les personnes qu'elle regardait comme ses inférieures et déverser son impertinence sur tous ceux qui essayaient de marcher de pair avec elle elle semblait partout où elle se trouvait recevoir plutôt des hommages que des compliments et même chez une princesse sa tournure et ses airs eussent converti le fauteuil sur lequel elle se serait assise en un trône impérial monsieur de fontaine découvrit trop tard combien l'éducation de la fille qu'il aimait le plus avait été faussée par la tendresse de toute la famille l'admiration que le monde témoigne d'abord à une jeune personne mais de laquelle il ne tarde pas à se venger avait encore exalté l'orgueil d'émilie et accrue sa confiance en elle une complaisance générale avait développé chez elle l'égoïsme naturel aux enfants gâtés qui semblables à des rois s'amusent de tout ce qui les approche en ce moment la grâce de la jeunesse et le charme des talents cachait à tous les yeux ses défauts d'autant plus odieux chez une femme qu'elle ne peut plaire que par le dévouement et par l'abnégation mais rien n'échappe à l'oeil d'un bon père monsieur de fontaine essaya souvent d'expliquer à sa fille les principales pages du livre énigmatique de la vie vaine entreprise il eut trop souvent à gémir sur l'indocilité capricieuse et sur la sagesse ironique de sa fille pour persévérer dans une tâche aussi difficile que celle de corriger un si pernicieux naturel il se contenta de donner de temps en temps des conseils pleins de douceur et de bonté mais il avait la douleur de voir ses plus tendres paroles glissant sur le coeur de sa fille comme s'il eût été de marbre les yeux d'un père se décisent si tard qu'il fallut au vieux vendéen plus d'une épreuve pour s'apercevoir de l'air de condescendance avec laquelle sa fille lui accordait de rares caresses elle ressemblait à ces jeunes enfants qui paraissent dire à leur mère dépêche toi de m'embrasser pour que j'aille jouer enfin émilie daignait avoir de la tendresse pour ses parents mais souvent par des caprices soudains qui semblent inexplicables chez les jeunes filles elle s'isolait et ne se montrait plus que rarement elle se plaignait d'avoir à partager avec trop de monde le coeur de son père et de sa mère elle devenait jalouse de tout même de ses frères et de ses soeurs puis après avoir pris bien de la peine à créer un désert autour d'elle cette fille bizarre accusait la nature entière de sa solitude factice et de ses peines volontaires armée de son expérience de vingt ans elle condamnait le sort parce que ne sachant pas que le premier principe du bonheur est en nous elle demandait aux choses de la vie de le lui donner elle aurait fui au bout du globe pour éviter des mariages semblables à ceux de ses deux soeurs et néanmoins elle avait dans le coeur une affreuse jalousie de les voir mariées riches et heureuses enfin quelquefois elle donnait à penser à sa mère victime de ses procédés tout autant que monsieur de fontaine qu'elle avait un grain de folie cette aberration était assez explicable rien n'est plus commun que cette secrète fierté née au coeur des jeunes personnes qui appartiennent à des familles haut placées sur l'échelle sociale et que la nature a doué d'une grande beauté presque toutes sont persuadées que leurs mères arrivées à l'âge de 40 ou 50 ans ne peuvent plus ni sympathiser avec leurs jeunes âmes ni en concevoir les fantaisies elles s'imaginent que la plupart des mères jalouses de leurs filles veulent les habiller à leur mode dans le dessin prémédité de les éclipser ou de leur ravir des hommages de là souvent des larmes secrètes ou de sourdes révoltes contre la prétendue tyrannie maternelle au milieu de ces chagrins qui deviennent réels quoique assis sur une base imaginaire elles ont encore la manie de composer un thème pour leur existence et se tirent à elles-mêmes un brillant horoscope leur magie consiste à prendre leurs rêves pour des réalités elles résolvent secrètement dans leur longue méditation de n'accorder leur cœur et leurs mains qu'à l'homme qui possédera tel ou tel avantage elles dessinent dans leur imagination un type auquel il faut bon gré mal gré que leur futur ressemble après avoir expérimenté la vie et fait les réflexions sérieuses qu'amènent les années à force de voir le monde et son train prosaïque à force d'exemples malheureux les belles couleurs de leur figure idéale s'abolissent puis elles se trouvent un beau jour dans le courant de la vie tout étonné d'être heureuse sans la nuptiale poésie de leurs rêves suivant cette poétique mademoiselle émilie de fontaine avait arrêté dans sa fragile sagesse un programme auquel devait se conformer son prétendu pour être accepté de là ses dédains et ses sarcasmes quoique jeune et de noblesse ancienne s'était-elle dit il sera père de france ou fils aîné d'un père il me serait insupportable de ne pas voir mes armes peintes sur les panneaux de ma voiture au milieu des plis flottants d'un manteau d'azur et de ne pas courir comme les princes dans la grande allée des champs-élysées les jours de l'enchant d'ailleurs mon père prétend que ce sera un jour la plus belle dignité de france je le veux militaire en me réservant de lui faire donner sa démission et je le veux décorer pour que l'on nous porte les armes ces rares qualités ne servaient à rien si cet être de raison ne possédait pas encore une grande amabilité une jolie tournure de l'esprit et s'il n'était pas svelte la maigreur cette grâce du corps quelque fugitive qu'elle pût être surtout dans un gouvernement représentatif était une clause de rigueur mademoiselle de fontaine avait une certaine mesure idéale qui lui servait de modèle le jeune homme qui au premier coup d'œil ne remplissait pas les conditions voulues n'obtenait même pas un second regard oh mon dieu voyez combien ce monsieur est gras était chez elle la plus haute expression de mépris à l'entendre les gens d'une honnête corpulence étaient incapables de sentiments mauvais mari et indignes d'entrer dans une société civilisée quoique ce fût une beauté recherchée en orient l'embonpoint lui semblait un malheur chez les femmes mais chez un homme c'était un crime ses opinions paradoxales amusaient grâce à une certaine gaieté d'élocution néanmoins le comte sentit que plus tard les prétentions de sa fille dont le ridicule allait être visible pour certaines femmes aussi clairvoyantes que peu charitables deviendrait un fatal sujet de raillerie il craignit que les idées bizarres de sa fille ne se changassent en mauvais ton il tremblait que le monde impitoyable ne se moqua déjà d'une personne qui restait si longtemps en scène sans donner un dénouement à la comédie qu'elle y jouait plus d'un acteur mécontent d'un refus paraissait attendre le moindre incident malheureux pour se venger les indifférents les oisifs commençaient à se lasser l'admiration est toujours une fatigue pour l'espèce humaine le vieux vendéen savait mieux que personne que s'il faut choisir avec art le moment d'entrer sur les traiteaux du monde sur ceux de la cour dans un salon ou sur la scène il est encore plus difficile d'en sortir à propos aussi pendant le premier hiver qui suivit l'avènement de charles x au trône redoubla t il d'efforts conjointement avec ses trois fils et ses gendres pour réunir dans les salons de son hôtel les meilleures parties que paris et les différentes députations des départements pouvaient présenter l'éclat de ses fêtes le luxe de sa salle à manger et ses dîners parfumés de truffes rivalisaient avec les célèbres repas par lesquels les ministres du temps s'assuraient le vote de leurs soldats parlementaires l'honorable vendéen fut alors signalé comme un des plus puissants corrupteurs de la probité législative de cette illustre chambre qui sembla mourir d'indigestion chose bizarre ses tentatives pour marier sa fille le maintin dans une éclatante faveur peut-être trouva-t-il quelque avantage secret à vendre deux fois ses truffes cette accusation due à certains libéraux railleurs qui compensaient par l'abondance de leurs paroles la rareté de leurs adhérents dans la chambre n'eut aucun succès la conduite du gentilhomme poids de vin était en général si noble et si honorable qu'il ne reçut pas une seule de ces épigrammes par lesquels les malins journaux de cette époque assaillirent les 300 votants du centre les ministres les cuisiniers les directeurs généraux les princes de la fourchette et les défenseurs d'office qui soutenaient l'administration Villèle à la fin de cette campagne pendant laquelle monsieur de fontaine avait à plusieurs reprises fait donner toutes ses troupes il crut que son assemblée de prétendus ne serait pas cette fois une fantasmagorie pour sa fille et qu'il était temps de la consulter il avait une certaine satisfaction intérieure d'avoir bien rempli son devoir de père puis ayant fait flèche de tout bois il espérait que parmi tant de coeurs offerts à la capricieuse émilie il pouvait s'en rencontrer au moins un qu'elle eût distingué incapable de renouveler cet effort et d'ailleurs lassé de la conduite de sa fille vers la fin du carême un matin que la séance de la chambre ne réclamait pas trop impérieusement son vote il résolut de faire un coup d'autorité pendant qu'un valet de chambre dessinait artistement sur son crâne jaune le delta de poudre qui complétait avec des ailes de pigeon pendante sa coiffure vénérable le père d'Émilie ordonna non sans une secrète émotion à son vieux valet de chambre d'aller avertir l'orgueilleuse demoiselle de comparaître immédiatement devant le chef de la famille joseph lui dit-il au moment où il eut achevé sa coiffure ôtez cette serviette tirez ses rideaux mettez ses fauteuils en place secouez le tapis de la cheminée essuyez partout allons donnez un peu d'air à mon cabinet en ouvrant la fenêtre le comte multipliait ses ordres essoufflait joseph qui devinait les intentions de son maître restitua quelques fraîcheurs à cette pièce naturellement la plus négligée de toute la maison et réussit à imprimer une sorte d'harmonie à des monceaux de comte aux cartons aux livres aux meubles de ce sanctuaire où se débattaient les intérêts du domaine royal quand joseph fut achevé de mettre un peu d'ordre dans ce chaos et de placer en évidence comme dans un magasin de nouveautés les choses qui pouvaient être les plus agréables à voir ou produire par leurs couleurs une sorte de poésie bureaucratique il s'arrêta au milieu du dédale des paperasses étalées en quelques endroits jusque sur le tapis il s'admira lui-même un moment au chat la tête et sortit le pauvre cinécuriste ne partagea pas la bonne opinion de son serviteur avant de s'asseoir dans son immense fauteuil à oreilles il jeta un regard de méfiance autour de lui examina d'un air hostile sa robe de chambre en chassa quelques grains de tabac s'essuya soigneusement le nez rangea les pelles et les pincettes attisa le feu releva les quartiers de ses pantoufles jeta en arrière sa petite queue horizontalement logée entre le col de son gilet et celui de sa robe de chambre il lui fit reprendre sa position perpendiculaire puis il donna un coup de balai aux cendres d'un foyer qui attestait l'obstination de son cathare enfin le vieux vendéen ne s'assit qu'après avoir repassé une dernière fois en revue son cabinet en espérant que rien n'y pourrait donner lieu aux remarques aussi plaisantes qu'impertinentes par lesquelles sa fille avait coutume de répondre à ses sages avis en cette occurrence il ne voulait pas compromettre sa dignité paternelle il prit délicatement une prise de tabac et tout ça deux ou trois fois comme s'il se disposait à demander l'appel nominal il entendait le pas léger de sa fille qui entra en fredonnant un air d'il barbiere bonjour mon père que me voulez-vous donc si matin après ces paroles jetées comme la ritournelle de l'air qu'elle chantait elle embrassa le comte non pas avec cette tendresse familière qui rend le sentiment filial chose si douce mais avec l'insouciante légèreté d'une maîtresse sûre de toujours plaire quoi qu'elle fasse ma chère enfant dit gravement monsieur le de fontaine je t'ai fait venir pour causer très sérieusement avec toi sur ton avenir la nécessité où tu es en ce moment de choisir un mari de manière à rendre ton bonheur durable mon bon père répondit émilie en employant les sons les plus caressants de sa voix pour l'interrompre il me semble que l'armistice que nous avons conclu relativement à mes prétendus n'est pas encore expiré émilie cessons aujourd'hui de badiner sur un sujet si important depuis quelque temps les efforts de ceux qui t'aiment véritablement ma chère enfant se réunissent pour te procurer un établissement convenable et ce serait être coupable d'ingratitude que d'accueillir légèrement les marques d'intérêt que je ne suis pas seul à te prodiguer en entendant ces paroles et après avoir lancé un regard malicieusement investigateur sur les meubles du cabinet paternel la jeune fille alla prendre celui des fauteuils qui paraissaient avoir le moins servi aux solliciteurs la porta elle-même de l'autre côté de la cheminée de manière à se placer en face de son père prit une attitude si grave qu'il était impossible de n'y pas voir les traces d'une moquerie et se croisa les bras sur la riche garniture d'une pèlerine à la neige dont les nombreuses ruches de tulle furent impitoyablement froissées après avoir regardé de côté et en riant la figure soucieuse de son vieux père elle rompit le silence je ne vous ai jamais entendu dire mon cher père que le gouvernement fit ses communications en robe de chambre mais ajouta-t-elle en souriant n'importe le peuple ne doit pas être difficile voyons donc vos projets de loi et vos présentations officielles je n'aurais pas toujours la facilité de vous en faire jeune folle écoute émilie mon intention n'est pas de compromettre plus longtemps mon caractère qui est une partie de la fortune de mes enfants à recruter ce régiment de danseurs que tu mets en déroute à chaque printemps déjà tu as été la cause innocente de bien des brouilleries dangereuses avec certaines familles j'espère que tu comprendras mieux aujourd'hui les difficultés de ta position et de la nôtre tu as vingt ans ma fille et voici près de trois ans que tu devrais être mariée tes frères tes deux soeurs sont tous établis richement et heureusement mais mon enfant les dépenses que nous ont suscité ces mariages et le train de maison que tu fais tenir à ta mère ont absorbé tellement nos revenus qu'à peine pourrais-je te donner cent mille francs de dot dès aujourd'hui je veux m'occuper du sort à venir de ta mère qui ne doit pas être sacrifiée à ses enfants émilie si je venais à manquer à ma famille madame de fontaine ne saurait être à la merci de personne et doit continuer à jouir de l'aisance par laquelle j'ai récompensé trop tard son dévouement à mes malheurs tu vois mon enfant que la faiblesse de ta dot ne saurait être en harmonie avec tes idées de grandeur encore sera-ce un sacrifice que je n'ai fait pour aucun autre de mes enfants mais ils se sont généreusement accordés à ne pas se prévaloir un jour de l'avantage que nous ferons à un enfant trop chéri dans leur position dit émilie en agitant la tête avec ironie ma fille ne dépréciez jamais ainsi ceux qui vous aiment sachez qu'il n'y a pas que les pauvres de généreux les riches ont toujours d'excellentes raisons pour ne pas abandonner vingt mille francs à un parent eh bien ne boute pas mon enfant y parlons raisonnablement parmi les jeunes gens à marier n'as-tu pas remarqué monsieur de manerville oh il dit ze au lieu de je il regarde toujours son pied parce qu'il le croit petit et il se mire d'ailleurs il est blond je n'aime pas les blonds eh bien monsieur de baudenor il n'est pas noble il est mal fait et gros à la vérité il est brun il faudrait que ces deux messieurs s'entendissent pour réunir leur fortune et que le premier donna son corps et son nom en second qui garderait ses cheveux et alors peut-être qu'as-tu à dire contre monsieur de rastignac il est devenu presque banquier dit-elle malicieusement et le vicomte de portenduère notre parent un enfant qui danse mal et d'ailleurs sans fortune enfin mon père ces gens là n'ont pas de titre je veux être au moins comtesse comme les ma mère tu n'as donc vu personne cet hiver qui non mon père que veux tu donc le fils d'un père de france ma fille vous êtes folle dit monsieur de fontaine au seul vent mais tout à coup il leva les yeux au ciel sembla puiser une nouvelle dose de résignation dans une pensée religieuse puis jetant un regard de pitié paternelle sur son enfant qui devint ému il lui prit la main la serra et lui dit avec attendrissement dieu m'en est témoin pauvre créature égarée j'ai consciencieusement rempli mes devoirs de père envers toi que dis-je consciencieusement avec amour mon émilie oui dieu le sait cet hiver j'ai amené près de toi plus d'un honnête homme dont les qualités les mœurs le caractère m'étaient connus et tous ont paru dignes de toi mon enfant ma tâche est remplie d'aujourd'hui je te rends l'arbitre de ton sort me trouvant heureux et malheureux tout ensemble de me voir décharger de la plus lourde des obligations paternelles je ne sais pas si longtemps encore tu entendras une voix qui par malheur n'a jamais été sévère mais souviens toi que le bonheur conjugal ne se fonde pas tant sur des qualités brillantes et sur la fortune que sur une estime réciproque cette félicité est de sa nature modeste et sans éclat va ma fille mon aveu est acquis à celui que tu me présenteras pour gendre mais si tu devenais malheureuse songe que tu n'auras pas le droit d'accuser ton père je ne me refuserai pas à faire des démarches et à t'aider seulement que ton choix soit sérieux définitif je ne compromettrai pas deux fois le respect dû à mes cheveux blancs l'affection que lui témoignait son père et l'accent solennel qu'il mit à son onctueuse allocution touchèrent vivement mademoiselle de fontaine mais elle dissimula son attendrissement sauta sur les genoux du comte qui s'était assis tout tremblant encore lui fit les caresses les plus douces et le calina avec tant de grâce que le front du vieillard se dérida quand émilie jugea que son père était remis de sa pénible émotion elle lui dit à voix basse je vous remercie bien de votre gracieuse attention mon cher père vous avez arrangé votre appartement pour recevoir votre fille chérie vous ne saviez peut-être pas la trouver si folle et si rebelle mais mon père est-il donc bien difficile d'épouser un père de france vous prétendiez qu'on en faisait par douzaine ah du moins vous ne me refuserez pas des conseils non pauvre enfant non et je te crierai plus d'une fois prends garde songe donc que la pairie est un ressort trop nouveau dans notre gouvernementabilité comme disait le ferroi pour que les pères puissent posséder de grandes fortunes ceux qui sont riches veulent le devenir encore plus le plus opulent de tous les membres de notre pairie n'a pas la moitié du revenu que possède le moins riche lord de la chambre haute en angleterre or les pères de france chercheront tous de riches héritiers pour leurs fils n'importe où elles se trouveront la nécessité où ils sont tous de faire des mariages d'argent durera plus de deux siècles il est possible qu'en attendant l'heureux hasard que tu désires recherche qui peut te coûter tes plus belles années tes charmes car on s'épouse considérablement par amour dans notre siècle tes charmes dis-je opèrent un prodige lorsque l'expérience se cache sous un visage aussi frais que le tien l'on peut en espérer des merveilles n'as-tu pas d'abord la facilité de reconnaître les vertus dans le plus ou le moins de volume que prennent les corps ce n'est pas un petit mérite aussi n'ai-je pas besoin de prévenir une personne aussi sage que toi de toutes les difficultés de l'entreprise je suis certain que tu ne supposera jamais un inconnu du bon sens en lui voyant une figure flatteuse ou des vertus en lui trouvant une jolie tournure enfin je suis parfaitement de ton avis sur l'obligation dans laquelle sont tous les fils de père d'avoir un air à eux et des manières tout à fait distinctives quoique aujourd'hui rien ne marque le haut rang ces jeunes gens là auront pour toi peut-être un je ne sais quoi qui te les révélera d'ailleurs tu tiens ton coeur en bride comme un bon cavalier certain de ne pas laisser broncher son coursier ma fille bonne chance tu te moques de moi mon père eh bien je te déclare que j'irai plutôt mourir au couvent de mademoiselle de condé que de ne pas être la femme d'un père de france elle s'échappa des bras de son père et fière d'être sa maîtresse elle s'en alla en chantant l'air de caranondo bitare du matrimonio secreto par hasard la famille fêtait ce jour-là l'anniversaire d'une fête domestique au dessert madame plana la femme du receveur général et l'aîné d'emilie parla assez hautement d'un jeune américain possesseur d'une immense fortune qui devenu passionnément épris de sa soeur lui avait fait des propositions extrêmement bruyantes fin de la dixième section onzième section des scènes de la vie privée tome 1 le bal de saut cet enregistrement librivox fait partie du domaine public enregistré par bernard scènes de la vie privée tome 1 le bal de saut par honoré de balzac onzième section c'est un banquier je crois dit négligemment emilie je n'aime pas les gens de finances mais émilie répondit le baron de vilaine le mari de la seconde soeur de mademoiselle de fontaine vous n'aimez pas non plus la magistrature de manière que je ne vois pas trop si vous repoussez les propriétaires non titrés dans quelle classe vous choisirez un mari surtout émilie avec ton système de maigreur ajouta le lieutenant général je sais répondit la jeune fille ce qu'il me faut ma soeur veut un grand nom dit la baronne de fontaine et cent mille livres de rente monsieur de marsay par exemple je sais ma chère soeur reprit émilie que je ne ferai pas un saut mariage comme j'en ai tant vu faire d'ailleurs pour éviter ces discussions nuptiales je déclare que je regarderai comme les ennemis de mon repos ceux qui me parleront de mariage un oncle d'émilie un vice-amiral dont la fortune venait de s'augmenter d'une vingtaine de mille livres de rente par suite de la loi d'indemnité vieillard septuagénaire en possession de dire de dure vérité à sa petite nièce de laquelle il raffolait s'écria pour dissiper l'aigreur de cette conversation ne tourmentez donc pas ma pauvre émilie ne voyez vous pas qu'elle attend la majorité du duc de bordeaux un rire universel accueillit la plaisanterie du vieillard prenez garde que je ne vous épouse vieux fou repartit la jeune fille dont les dernières paroles furent heureusement étouffées par le bruit mes enfants dit madame de fontaine pour adoucir cette impertinence émilie de même que vous tous ne prendra conseil que de sa mère oh mon dieu je n'écouterai que moi dans une affaire qui ne regarde que moi dit fort distinctement mademoiselle de fontaine tous les regards se portèrent alors sur le chef de la famille chacun semblait être curieux de voir comment il allait s'y prendre pour maintenir sa dignité non seulement le vénérable vendéen jouissait d'une grande considération dans le monde mais encore plus heureux que bien des pères il était apprécié par sa famille dont tous les membres avaient su reconnaître les qualités solides qui lui servaient à faire la fortune des siens aussi était-il entouré de ce profond respect que témoignent les familles anglaises et quelques maisons aristocratiques du continent aux représentants de l'arbre généalogique il s'établit un profond silence et les yeux des convives se portèrent alternativement sur la figure boudeuse et altière de l'enfant gâté et sur les visages sévères de monsieur et de madame de fontaine j'ai laissé ma fille émilie maîtresse de son sort fut la réponse que laissa tomber le comte d'un son de voix profond les parents et les convives regardèrent alors mademoiselle de fontaine avec une curiosité mêlée de pitié cette parole semblait annoncer que la bonté paternelle s'était lassée de lutter contre un caractère que la famille savait être incorrigible les gendres murmurèrent et les frères lancèrent à leur femme des sourires moqueurs dès ce moment chacun cessa de s'intéresser au mariage de l'orgueilleuse fille son vieil oncle fut le seul qui en sa qualité d'ancien marin osa courir déborder avec elle et essuyer ses boutades sans être jamais embarrassé de lui rendre feu pour feu quand la belle saison fut venue après le vote du budget cette famille véritable modèle des familles parlementaires de l'autre bord de la manche qui ont un pied dans toutes les administrations et dix voix aux communes s'envola comme une nichée d'oiseaux vers les beaux sites d'Aulnay d'Anthony et de Châtenay l'opulent receveur général avait récemment acheté dans ces parages une maison de campagne pour sa femme qui ne restait à Paris que pendant les sessions quoique la belle Émilie méprisa la rôture ce sentiment n'allait pas jusqu'à dédaigner les avantages de la fortune amassée par les bourgeois elle accompagna donc sa soeur à sa villa somptueuse moins par amitié pour les personnes de sa famille qui s'y réfugièrent que parce que le bon ton ordonne impérieusement à toute femme qui se respecte d'abandonner Paris pendant l'été les vertes campagnes de Sceaux remplissaient admirablement bien les conditions exigées par le bon ton et le devoir des charges publiques comme il est un peu douteux que la réputation du bal champêtre de Sceaux ait jamais dépassé l'enceinte du département de la Seine il est nécessaire de donner quelques détails sur cette fête hebdomadaire qui par son importance menaçait alors de devenir une institution les environs de la petite ville de Sceaux jouissent d'une renommée due à des sites qui passent pour être ravissants peut-être sont-ils fort ordinaires et ne doivent-ils leur célébriter qu'à la stupidité des bourgeois de Paris qui au sortir des abîmes de moellons où ils sont ensevelis seraient disposés à admirer les plaines de la Beauce cependant les poétiques ombrages d'Aulnay, les collines d'Anthony et la vallée de Bièvre étant habitées par quelques artistes qui ont voyagé par des étrangers, gens forts difficiles et par nombre de jolies femmes qui ne manquent pas de goût il est à croire que les parisiens ont raison mais Sceaux possède un autre attrait non moins puissant sur le parisien au milieu d'un jardin d'où se découvrent de délicieux aspects se trouve une immense rotonde ouverte de toutes parts dont le dôme aussi léger que vaste est soutenu par d'élégants piliers ce déchampêtre protège une salle de danse il est rare que les propriétaires les plus collémentés du voisinage n'émigrent pas une fois ou deux pendant la saison vers ce palais de la terre psychore villageoise soit en cavalcade brillante soit dans ces élégantes et légères voitures qui saupoudrent de poussière les piétons philosophes l'espoir de rencontrer là quelques femmes du beau monde et d'être vues par elles l'espoir moins souvent trompé d'y voir de jeunes paysannes aussi rusées que des juges fait accourir le dimanche au bal de sceaux de nombreux esseins de clercs d'avouer de disciples d'esculapes et de jeunes gens dont le teint blanc et la fraîcheur sont entretenus par l'air humide des arrières boutiques parisiennes aussi bon nombre de mariages bourgeois se sont-ils ébauchés au son de l'orchestre qui occupe le centre de cette salle circulaire si le toit pouvait parler que d'amour ne raconterait-il pas cette intéressante mêlée rend le bal de sceaux plus piquant que ne le sont deux ou trois autres bals des environs de paris sur lesquels sa rotonde la beauté du site et les agréments de son jardin lui donnent d'incontestables avantages émilie la première manifesta le désir d'aller faire peuple à ce joyeux bal de l'arrondissement en se promettant un énorme plaisir à se trouver au milieu de cette assemblée on s'étonna de son désir d'errer au sein d'une telle cohue mais l'incognito n'est-il pas pour les grands une très vive jouissance mademoiselle de fontaine se plaisait à se figurer toutes ses tournures citadines elle se voyait laissant dans plus d'un coeur bourgeois le souvenir d'un regard et d'un sourire en chanteur riait déjà des danseuses à prétention et taillait ses crayons pour les scènes avec lesquelles elle comptait enrichir les pages de son album satirique le dimanche n'arriva jamais assez tôt au gré de son impatience la société du pavillon plana se mit en route à pied afin de ne pas commettre d'indiscrétion sur le rang des personnages qui voulaient honorer le bal de leur présence on avait dîné de bonne heure enfin le mois de mai favorisa cette escapade aristocratique par la plus belle de ses soirées mademoiselle de fontaine fut tout surprise de trouver sous la rotonde quelques quadrilles composées de personnes qui paraissaient appartenir à la bonne compagnie elle vit bien ça et là quelques jeunes gens qui semblaient avoir employé les économies d'un mois pour briller pendant une journée et reconnus plusieurs couples dont la joie trop franche n'accusait rien de conjugale mais elle n'eut qu'à glaner au lieu de récolter elle s'étonna de voir le plaisir habillé de percal ressembler si fort au plaisir vêtu de satin et la bourgeoisie danser avec autant de grâce et quelquefois mieux que ne danser la noblesse la plupart des toilettes étaient simples et bien portées ceux qui dans cette assemblée représentaient les suzerains du territoire c'est à dire les paysans se tenaient dans leur coin avec une incroyable politesse il fallut même à mademoiselle émilie une certaine étude des divers éléments qui composaient cette réunion avant de pouvoir y trouver un sujet de plaisanterie mais elle n'eut ni le temps de se livrer à ces malicieuses critiques ni le loisir d'entendre beaucoup de ces propos saillants que les caricaturistes recueillent avec joie l'orgueilleuse créature rencontra subitement dans ce vaste champ une fleur la métaphore est de saison dont l'éclat et les couleurs agirent sur son imagination avec les prestiges d'une nouveauté il nous arrive souvent de regarder une robe une tenture un papier blanc avec assez de distraction pour n'y pas apercevoir sur le champ une tache ou quelques points brillants qui plus tard frappent tout à coup notre œil comme s'ils y survenaient à l'instant seulement où nous les voyons par une espèce de phénomène moral assez semblable à celui-là mademoiselle de fontaine reconnut dans un jeune homme le type des perfections extérieures qu'elle rêvait depuis si longtemps assise sur une de ses chaises grossières qui décrivait l'enceinte obligée de la salle elle s'était placée à l'extrémité du groupe formé par sa famille afin de pouvoir se lever ou s'avancer suivant ses fantaisies en se comportant avec les vivants tableaux et les groupes offerts par cette salle comme à l'exposition du musée elle braquait impertinemment son lorgnon sur une personne qui se trouvait à deux pas d'elle et faisait ses réflexions comme si elle eût critiquée ou louée une tête d'étude une scène de genre ses regards après avoir erré sur cette vaste toile animée furent tout à coup saisis par cette figure qui semblait avoir été mise exprès dans un coin du tableau sous le plus beau jour comme un personnage hors de toute proportion avec le reste l'inconnu rêveur et solitaire légèrement appuyé sur une des colonnes qui supportent le toit avait les bras croisés et se tenait penché comme s'il se fût placé là pour permettre à un peintre de faire son portrait quoique pleine d'élégance et de fierté cette attitude était exempte d'affectation aucun geste ne démontrait qu'il eût mis sa face de trois quarts et faiblement incliné sa tête à droite comme alexandre comme lord byron et quelques autres grands hommes dont le seul but d'attirer sur lui l'attention son regard fixe suivait les mouvements d'une danseuse en trahissant quelques sentiments profonds sa taille svelte et dégagée rappelait les belles proportions de l'apollon de beaux cheveux noirs se bouclaient naturellement sur son front élevé d'un seul coup d'oeil mademoiselle de fontaine remarqua la finesse de son linge la fraîcheur de ses gants de chevreaux évidemment pris chez le bon faiseur et la petitesse d'un pied bien chaussé dans une botte de peau d'irlande il ne portait aucun de ces ignobles brimborions dont se chargent les anciens petits maîtres de la garde nationale ou les adonises de comptoir seulement un ruban noir auquel était suspendu son lorgnon flottait sur un gilet d'une coupe distinguée jamais la difficile émilie n'avait vu les yeux d'un homme ombragé par des cils si longs et si recourbés la mélancolie et la passion respiraient dans cette figure caractérisée par un teint olivâtre et mâle sa bouche semblait toujours prête à sourire et à relever les coins de deux lèvres éloquentes mais cette disposition loin de tenir à la gaieté révélait plutôt une sorte de grâce triste il y avait trop d'avenir dans cette tête trop de distinction dans la personne pour qu'on pût dire voilà un bel homme ou un joli homme on désirait le connaître en voyant l'inconnu l'observateur le plus perspicace n'aurait pu s'empêcher de le prendre pour un homme de talent attiré par quelque intérêt puissant à cette fête de village cette masse d'observations ne coûta guère à émilie qu'un moment d'attention pendant lequel cet homme privilégié soumis à une analyse sévère devint l'objet d'une secrète admiration elle ne se dit pas il faut qu'il soit père de france mais oh s'il est noble et il doit l'être sans achever sa pensée elle se leva tout à coup alla suivi de son frère le lieutenant général vers cette colonne en paraissant regarder les joyeux quadrilles mais par un artifice d'optique familier aux femmes elle ne perdait pas un seul des mouvements du jeune homme de qui elle s'approcha l'inconnu s'éloigna poliment pour céder la place aux deux survenant et s'appuya sur une autre colonne émilie aussi piquée de la politesse de l'étranger qu'elle l'eût été d'une impertinence se mit à causer avec son frère en élevant la voix beaucoup plus que le bon temps ne le voulait elle prit des airs de tête multiplia ses gestes et rit sans trop en avoir sujet moins pour amuser son frère que pour attirer l'attention de l'imperturbable inconnu aucun de ces petits artifices ne réussit mademoiselle de fontaine suivit alors la direction que prenaient les regards du jeune homme et aperçut la cause de cette insouciance au milieu du quadrille qui se trouvait devant elle dansait une jeune personne pâle et semblable à ces déités écossaises que girodet a placées dans son immense composition des guerriers français reçus par émilie crut reconnaître en elle une illustre lady qui était venue habiter depuis peu de temps une campagne voisine elle avait pour cavalier un jeune homme de quinze ans aux mains rouges en pantalon de nankin en habit bleu en souliers blanc qui prouvait que son amour pour la danse ne la rendait pas difficile sur le choix de ses partners ses mouvements ne se ressentaient pas de son apparente faiblesse mais une rougeur légère colorait déjà ses joues blanches et son teint commençait à s'animer mademoiselle de fontaine s'approcha du quadrille pour pouvoir examiner l'étrangère au moment où elle reviendrait à sa place pendant que les vis-à-vis répéterait la figure qu'elle exécutait mais l'inconnu s'avança se pencha vers la jolie danseuse et la curieuse émilie put entendre distinctement ses paroles quoique prononcées d'une voix à la fois impérieuse et douce clara mon enfant ne danser plus clara fit une petite moue boudeuse inclina la tête en signe d'obéissance et finit par sourire après la contre danse le jeune homme eut les précautions d'un amant en mettant sur les épaules de la jeune fille un châle de cachemire et la fit asseoir de manière à ce qu'elle fût à l'abri du vent puis bientôt mademoiselle de fontaine qui les vit se lever et se promener autour de l'enceinte comme des gens disposés à partir trouva le moyen de les suivre sous prétexte d'admirer les points de vue du jardin son frère se prêta avec une malicieuse bonhomie aux caprices de cette marche assez vagabonde émilie aperçut alors ce joli couple montant dans un élégant ilburi que gardait un domestique à cheval ayant livré au moment où le jeune homme fut assis et tâcha de rendre les guides égales elle obtint d'abord de lui un de ces regards que l'on jette sans but sur les grandes foules mais elle eut la faible satisfaction de lui voir retourner la tête à deux reprises différentes et la jeune inconnue l'imita était-ce jalousie je présume que tu as maintenant assez observé le jardin lui dit son frère nous pouvons retourner à la danse je le veux bien répondit elle croyez-vous que ce soit lady dudley elle ne sortirait pas sans félix devant de nesse lui dit son frère en souriant lady dudley ne peut-elle pas avoir chez elle des parents un jeune homme oui reprit le baron de fontaine mais une jeune personne non le lendemain mademoiselle de fontaine manifesta le désir de faire une promenade à cheval insensiblement elle accoutuma son vieil oncle et ses frères à l'accompagner dans certaines courses matinales très salutaires disait-elle pour sa santé elle affectionnait singulièrement les alentours du village habitée par lady dudley malgré ses manoeuvres de cavalerie elle ne revit pas l'étranger aussi promptement que la joyeuse recherche à laquelle elle se livrait pouvait le lui faire espérer elle retourna plusieurs fois au bal de sceaux sans pouvoir y retrouver le jeune anglais tombé du ciel pour dominer ses rêves et les embellir quoique rien n'aiguillonne plus le naissant amour d'une jeune fille qu'un obstacle il y eut cependant un moment où mademoiselle émilie de fontaine fut sur le point d'abandonner son étrange et secrète poursuite en désespérant presque du succès d'une entreprise dont la singularité peut donner une idée de la hardiesse de son caractère elle aurait pu en effet tourner longtemps autour du village de châtenay sans revoir son inconnu la jeune clara puisque tel est le nom que mademoiselle de fontaine avait entendu n'était pas anglaise et le prétendu étranger n'habitait pas les bosquets fleuris et embaumés de châtenay un soir émilie sorti à cheval avec son oncle qui depuis les beaux jours avait obtenu de sa goutte une assez longue cessation d'hostilité rencontra lady d'audelay l'illustre étrangère avait auprès d'elle dans sa calèche monsieur de vandenesse émilie reconnut le couple et ses suppositions furent en un moment dissipées comme se dissipent les rêves dépité comme toute femme frustrée dans son attente elle tourna bride si rapidement que son oncle eut toutes les peines du monde à la suivre tant elle avait lancé son poney je suis apparemment devenu trop vieux pour comprendre ces esprits de vingt ans se dit le marin en mettant son cheval au galop ou peut-être la jeunesse d'aujourd'hui ne ressemble t elle plus à celle d'autrefois mais qu'a donc ma nièce la voilà maintenant qui marche à petits pas comme un gendarme en patrouille dans les rues de paris ne dirait on pas qu'elle veut cerner ce brave bourgeois qui m'a l'air d'être un auteur rêvassant à ses poésies car il a je crois un album à la par ma foi je suis un grand sot ne serait-ce pas le jeune homme en quête de qui nous sommes fin de la onzième section douzième section des scènes de la vie privée tome 1 le bal de sceau cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Bernard scènes de la vie privée tome 1 le bal de sceau par honoré de balzac douzième section à cette pensée le vieux marin fit marcher tout doucement son cheval sur le sable de manière à pouvoir arriver sans bruit auprès de sa nièce le vice-amiral avait fait trop de noirceur dans les années 1771 et suivantes époque de nos annales où la galanterie était en honneur pour ne pas deviner sur le champ qu'émilie avait par le plus grand hasard rencontré l'inconnu du bal de sceau malgré le voile que l'âge répandait sur ses yeux gris le comte de Kergarouette sut reconnaître les indices d'une agitation extraordinaire chez sa nièce en dépit de l'immobilité qu'elle essayait d'imprimer à son visage les yeux perçants de la jeune fille étaient fixés avec une sorte de stupeur sur l'étranger qui marchait paisiblement devant elle c'est bien ça se dit le marin elle va le suivre comme un vaisseau marchand suite un corsaire puis quand elle l'aura vu s'éloigner elle sera au désespoir de ne pas savoir qui elle aime et d'ignorer si c'est un marquis ou un bourgeois vraiment les jeunes têtes devraient toujours avoir auprès d'elle une vieille perruque comme moi il poussa tout à coup son cheval à l'improviste de manière à faire partir celui de sa nièce et passa si vite entre elle et le jeune promeneur qu'il le força de se jeter sur le talus de verdure qui encaissait le chemin arrêtant aussitôt son cheval le comte s'écria ne pouviez-vous pas vous ranger ? ah pardon monsieur répondit l'inconnu j'ignorais que ce fut à moi de vous faire des excuses de ce que vous avez failli me renverser hé l'ami finissons reprit aigrement le marin en prenant un son de voix dont le ricanement avait quelque chose d'insultant en même temps le comte leva sa cravache comme pour fouetter son cheval et toucha l'épaule de son interlocuteur en disant le bourgeois libéral est raisonneur tout raisonneur doit être sage le jeune homme gravit le talus de la route en entendant ce sarcasme il se croisa les bras et répondit d'un ton fort ému monsieur je ne puis croire en voyant vos cheveux blancs que vous vous amusiez encore à chercher des duels cheveux blancs ? s'écria le marin en l'interrompant tu en as menti par ta gorge ils ne sont que gris une dispute ainsi commencée devint en quelques secondes si chaude que le jeune adversaire oublia le ton de modération qu'il s'était efforcé de conserver au moment où le comte de kergarouette vit sa nièce arrivant à eux avec toutes les marques d'une vive inquiétude il donnait son nom à son antagoniste en lui disant de garder le silence devant la jeune personne confiée à ses soins l'inconnu ne put s'empêcher de sourire et remit une carte au vieux marin en lui faisant observer qu'il habitait une maison de campagne à chevreuse et s'éloigna rapidement après la lui avoir indiquée vous avez manqué blessé ce pauvre pékin ma nièce dit le comte en s'empressant d'aller au devant d'émélie vous ne savez donc plus tenir votre cheval en bride vous me laissez là compromettre ma dignité pour couvrir vos folies tandis que si vous étiez resté un seul de vos regards ou une de vos paroles polies une de celles que vous dites si joliment quand vous n'êtes pas impertinente aurait tout raccommodé lui eussiez vous casser le bras et mon cher oncle c'est votre cheval et non le mien qui est la cause de cet accident je crois en vérité que vous ne pouvez plus monter à cheval vous n'êtes déjà plus si bon cavalier que vous l'étiez l'année dernière mais au lieu de dire des riens dit entre des riens ce n'est donc rien que de faire une impertinence à votre oncle ne devrions-nous pas aller savoir si ce jeune homme est blessé il boite mon oncle voyez donc non il court ah je l'ai rudement mori gêné ah mon oncle je vous reconnais là halte là ma nièce dit le comte en arrêtant le cheval d'émélie par la bride je ne vois pas la nécessité de faire des avances à quelques boutiquiers trop heureux d'avoir été jetés à terre par une charmante jeune fille ou par le commandant de la belle poule pourquoi croyez-vous que ce soit un rôturier mon cher oncle il me semble qu'il a des manières fort distinguées tout le monde a des manières aujourd'hui ma nièce non mon oncle tout le monde n'a pas l'air et la tournure que donne l'habitude des salons et je parierai avec vous volontiers que ce jeune homme est noble vous n'avez pas trop eu le temps de l'examiner mais ce n'est pas la première fois que je le vois et ce n'est pas non plus la première fois que vous le cherchez lui répliqua l'amiral en riant émilie rougit son oncle se plut à la laisser quelque temps dans l'embarras puis il lui dit émilie vous savez que je vous aime comme mon enfant précisément parce que vous êtes la seule de la famille qui ayez cet orgueil légitime que donne une haute naissance diantre ma petite nièce qui aurait cru que les bons principes deviendraient si rares eh bien je veux être votre confident ma chère petite je vois que ce jeune gentilhomme ne vous est pas indifférent chut il se moquerait de nous dans la famille si nous nous embarquions sous un méchant pavillon vous savez ce que cela veut dire ainsi laissez moi vous aider ma nièce gardons nous tous deux le secret et je vous promets de l'amener au milieu du salon et quand mon oncle ? demain mais mon cher oncle je ne serai obligé à rien à rien du tout et vous pourrez le bombarder l'incendier et le laisser là comme une vieille carac si cela vous plaît ce ne sera pas le premier n'est ce pas êtes-vous bon mon oncle ? aussitôt que le comte fut rentré il mit ses besicles tira secrètement la carte de sa poche et lu maximilien longue ville rue du sentier soyez tranquille ma chère nièce dit-il à émilie vous pouvez le harponner en toute sécurité de conscience il appartient à l'une de nos familles historiques et s'il n'est pas père de france il le sera infailliblement d'où savez-vous tant de choses ? c'est mon secret vous connaissez donc son nom ? le comte inclina en silence sa tête grise qui ressemblait assez à un vieux tronc de chêne autour duquel aurait voltigé quelques feuilles roulées par le froid automne à ce signe sa nièce vint essayer sur lui le pouvoir toujours neuf de ses coquetteries instruite dans l'art de cajoler le vieux marin elle lui prodigua les caresses les plus enfantines les paroles les plus tendres elle alla même jusqu'à l'embrasser afin d'obtenir de lui la révélation d'un secret si important le vieillard qui passait sa vie à faire jouer à sa nièce ces sortes de scènes et qui les payait souvent par le prix d'une parure ou par l'abandon de sa loge aux italiens se complut cette fois à se laisser prier et surtout caresser mais comme il faisait durer ses plaisirs trop longtemps émilie se fâcha passa des caresses au sarcasme et bouda puis elle revint dominée par la curiosité le marin diplomate obtint solennellement de sa nièce une promesse d'être à l'avenir plus réservé plus douce moins volontaire de dépenser moins d'argent et surtout de lui tout dire le traité conclu et signé par un baiser qu'il déposa sur le front blanc d'émilie il l'amena dans un coin du salon l'assit sur ses genoux plaça la carte sous ses deux pouces de manière à la cacher découvrit lettre à lettre le nom de longueville et refusa fort obstinément d'en laisser voir davantage cet événement rendit le sentiment secret de mademoiselle de fontaine plus intense elle déroula pendant une grande partie de la nuit les tableaux les plus brillants des rêves par lesquels elle avait nourri ses espérances enfin grâce à ce hasard imploré si souvent elle voyait maintenant tout autre chose qu'une chimère à la source des richesses imaginaires avec lesquelles elle doré sa vie conjugale comme toutes les jeunes personnes ignorant les dangers de l'amour et du mariage elle se passionna pour les dehors trompeurs du mariage et de l'amour n'est-ce pas dire que son sentiment n'acquit comme naissent presque tous ces caprices du premier âge douces et cruelles erreurs qui exercent une si fatale influence sur l'existence des jeunes filles assez inexpérimentées pour ne s'en remettre qu'à elles-mêmes du soin de leur bonheur à venir ? le lendemain matin avant qu'Émilie fût réveillée son oncle avait couru à chevreuse en reconnaissant dans la cour d'un élégant pavillon le jeune homme qu'il avait si résolument insulté la veille il alla vers lui avec cette affectueuse politesse des vieillards de l'ancienne cour hé mon cher monsieur qui aurait dit que je me ferais une affaire à l'âge de 73 ans avec le fils ou le petit-fils d'un de mes meilleurs amis ? je suis vice-amiral monsieur n'est-ce pas vous dire que je m'embarrasse aussi peu d'un duel que de fumer un cigare ? dans mon temps deux jeunes gens ne pouvaient devenir intimes qu'après avoir vu la couleur de leur sang mais, ventre de biche, hier j'avais en ma qualité de marin embarqué un peu trop de rhum à bord et j'ai sombré sur vous touchez-la ! j'aimerais mieux recevoir cent rebuffades d'un longue ville que de causer la moindre peine à sa famille quelque froideur que le jeune homme s'efforça de marquer au compte de Kergarouette il ne put longtemps tenir à la franche bonté de ses manières et se laissa serrer la main vous alliez monter à cheval dit le comte ne vous gênez pas mais à moins que vous n'ayez des projets venez avec moi je vous invite à dîner aujourd'hui au pavillon planat mon neveu le comte de fontaine est un homme essentiel à connaître ah je prétends mort bleu vous dédommagez de ma brusquerie en vous présentant à cinq des plus jolies femmes de paris hé hé jeune homme votre front se déride j'aime les jeunes gens et j'aime aller voir heureux leur bonheur me rappelle les bienfaisantes années de ma jeunesse où les aventures ne manquaient pas plus que les duels on était gaie alors aujourd'hui vous raisonnez et l'on s'inquiète de tout comme s'il n'y avait eu ni quinzième ni seizième siècle mais monsieur n'avons-nous pas raison le seizième siècle n'a donné que la liberté religieuse à l'europe et le 19e lui donnera la liberté paul ah ne parlons pas politique je suis une ganache d'ultra voyez vous mais je n'empêche pas les jeunes gens d'être révolutionnaires pourvu qu'ils laissent au roi la liberté de dissiper leurs attroupements à quelques pas de là lorsque le comte et son jeune compagnon furent au milieu des bois le marin avisa un jeune bouleau assez mince arrêta son cheval pris un de ses pistolets et la balle alla se loger au milieu de l'arbre à quinze pas de distance vous voyez mon cher que je ne crains pas un duel dit-il avec une gravité comique en regardant monsieur longueville ni moi non plus reprit ce dernier qui arma promptement son pistolet visa le trou fait par la balle du comte et plaça la sienne près de ce but voilà ce qui s'appelle un jeune homme bien élevé s'écria le marin avec une sorte d'enthousiasme pendant la promenade qu'il fit avec celui qu'il regardait déjà comme son neveu il trouva mille occasions de l'interroger sur toutes les bagatelles dont la parfaite connaissance constitué selon son code particulier un gentilhomme accompli avez-vous des dettes demanda-t-il enfin à son compagnon après bien des questions non monsieur comment vous payez tout ce qui vous est fourni exactement monsieur autrement nous perdrions tout crédit et toute espèce de considération mais au moins vous avez plus d'une maîtresse ah vous rougissez mon camarade les mœurs sont bien changées avec ses idées d'ordre légal de quantisme et de liberté la jeunesse s'est gâtée vous n'avez ni guimard ni duté ni créanciers et vous ne savez pas le blason mais mon jeune ami vous n'êtes pas élevé sachez que celui qui ne fait pas ses folies au printemps les fait en hiver si j'ai 80 000 livres de rente à 70 ans c'est que j'en ai mangé le capital à 30 ans oh avec ma femme en tout bien tout honneur néanmoins vos imperfections ne m'empêcheront pas de vous annoncer au pavillon planat songez que vous m'avez promis d'y venir et je vous y attends quel singulier petit vieillard se dit le jeune longueville il est vert et gaillard mais quoi qu'il veuille paraître bonhomme je ne m'y fierai pas le lendemain vers quatre heures au moment où la compagnie était éparses dans les salons ou au billard un domestique annonça aux habitants du pavillon planat monsieur de longueville au nom du favori du vieux comte de kergarouette tout le monde jusqu'au joueur qui allait manquer une bille accourut autant pour observer la contenance de mademoiselle de fontaine que pour juger le phénix humain qui avait mérité une mention honorable au détriment de tant de rivaux une mise aussi élégante que simple des manières pleines d'aisance des formes polies une voix douce et d'un timbre qui faisait vibrer les cordes du coeur concilièrent à monsieur longueville la bienveillance de toute la famille il ne sembla pas étranger au luxe de la demeure du fastueux receveur général quoique sa conversation fût celle d'un homme du monde chacun put facilement deviner qu'il avait reçu la plus brillante éducation et que ses connaissances étaient aussi solides qu'étendues il trouva si bien le mot propre dans une discussion assez légère suscitée par le vieux marin sur les constructions navales qu'une des femmes fit observer qu'il semblait être sorti de l'école polytechnique je crois madame répondit-il qu'on peut regarder comme un titre de gloire d'y être entré malgré toutes les instances qui lui furent faites il se refusa avec politesse mais avec fermeté au désir qu'on lui témoigna de le garder à dîner et arrêta les observations des dames en disant qu'il était l'hypocrate d'une jeune soeur dont la santé délicate exigeait beaucoup de soins monsieur est sans doute médecin demanda avec ironie une des belles soeurs d'émilie monsieur est sorti de l'école polytechnique répondit avec bonté mademoiselle de fontaine dont la figure s'anima des teintes les plus riches au moment où elle apprit que la jeune fille du bal était la soeur de monsieur longueville mais ma chère on peut être médecin et avoir été à l'école polytechnique n'est ce pas monsieur madame rien ne s'y oppose répondit le jeune homme tous les yeux se portèrent sur émilie qui regardait alors avec une sorte de curiosité inquiète le séduisant inconnu elle respira plus librement quand il ajouta non sans un sourire je n'ai pas l'honneur d'être médecin madame et j'ai même renoncé à entrer dans le service des ponts et chaussées afin de conserver mon indépendance et vous avez bien fait dit le comte mais comment pouvez-vous regarder comme un honneur d'être médecin ajouta le noble breton ah mon jeune ami pour un homme comme vous monsieur le comte je respecte infiniment toutes les professions qui ont un but d'utilité et nous sommes d'accord vous respectez ces professions là j'imagine comme un jeune homme respecte une douairière la visite de monsieur longueville ne fut ni trop longue ni trop courte il se retira au moment où il s'aperçut qu'il avait plu à tout le monde et que la curiosité de chacun s'était éveillée sur son compte fin de la douzième section treizième section des scènes de la vie privée tome 1 le bal de saut cet enregistrement librivox fait partie du domaine public enregistré par bernard scènes de la vie privée tome 1 le bal de saut par honoré de balzac treizième section c'est un rusé compère dit le comte en rentrant au salon après l'avoir reconduit mademoiselle de fontaine qui seule était dans le secret de cette visite avait fait une toilette assez recherchée pour attirer les regards du jeune homme mais elle eut le petit chagrin de voir qu'il ne lui accorda pas autant d'attention qu'elle croyait en mérité la famille fut assez surprise du silence dans lequel elle s'était renfermée émilie déployée ordinairement pour les nouveaux venus sa coquetterie son babyle spirituel et l'inépuisable éloquence de ses regards et de ses attitudes soit que la voix mélodieuse du jeune homme et l'attrait de ses manières l'eussent charmée qu'elle aima sérieusement et que ce sentiment eût opéré en elle un changement son maintien perdit toute affectation devenue simple et naturelle elle dut sans doute paraître plus belle quelques unes de ses soeurs et une vieille dame amies de la famille virent un raffinement de coquetterie dans cette conduite elles supposèrent que jugeant le jeune homme digne d'elle émilie se proposait peut-être de ne montrer que lentement ses avantages afin de l'éblouir tout à coup au moment où elle lui aurait plu toutes les personnes de la famille étaient curieuses de savoir ce que cette capricieuse fille pensait de cet étranger mais lorsque pendant le dîner chacun prit plaisir à doter monsieur longueville d'une qualité nouvelle en prétendant l'avoir seule découverte mademoiselle de fontaine resta muette pendant quelque temps un léger sarcasme de son oncle la réveilla tout à coup de son apathie elle dit d'une manière assez épigrammatique que cette perfection céleste devait couvrir quelques grands défauts et qu'elle se garderait bien de juger à la première vue un homme qui paraissait être si habile elle ajouta que ceux qui plaisaient ainsi à tout le monde ne plaisait à personne et que le pire de tous les défauts était de n'en avoir aucun comme toutes les jeunes filles qui aiment elle caressait l'espérance de pouvoir cacher son sentiment au fond de son coeur en donnant le change aux argus qui l'entouraient mais au bout d'une quinzaine de jours il n'y eut pas un des membres de cette nombreuse famille qui ne fut initié dans ce petit secret domestique à la troisième visite que fit monsieur longueville émilie crut y être pour beaucoup cette découverte lui causa un plaisir si enivrant qu'elle l'étonna quand elle put réfléchir il y avait là quelque chose de pénible pour son orgueil habituée à se faire le centre du monde elle était obligée de reconnaître une force qui l'attirait hors d'elle-même elle essaya de se révolter mais elle ne put chasser de son coeur la séduisante image du jeune homme puis vinrent bientôt des inquiétudes en effet deux qualités de monsieur longueville très contraires à la curiosité générale et surtout à celle de mademoiselle de fontaine étaient une discrétion et une modestie inattendues il ne parlait jamais ni de lui ni de ses occupations ni de sa famille les finesses qu'émilie semait dans sa conversation et les pièges qu'elle y tendait pour arracher à ce jeune homme des détails sur lui-même il savait les déconcerter avec l'adresse d'un diplomate qui veut cacher des secrets parlait-elle peinture monsieur longueville répondait en connaisseur faisait-elle de la musique le jeune homme prouvait sans fatuité qu'il était assez fort sur le piano un soir il enchanta toute la compagnie en mariant sa voix délicieuse à celle d'émilie dans un des plus beaux duos de sima rosa mais quand on essaya de s'informer s'il était artiste il plaisanta avec tant de grâce qu'il ne laissa pas à ses femmes s'y exercer dans l'art de deviner les sentiments la possibilité de découvrir à quelle sphère sociale il appartenait avec quelque courage que le vieil oncle jeta le grappin sur ce bâtiment longueville s'esquivait avec souplesse afin de se conserver le charme du mystère et il lui fut d'autant plus facile de rester le bel inconnu au pavillon planat que la curiosité n'y excédait pas les bornes de la politesse émilie tourmentée de cette réserve espéra tirer meilleure partie de la soeur que du frère pour ses sortes de confidences secondée par son oncle qui s'entendait aussi bien à cette manoeuvre qu'à celle d'un bâtiment elle essaya de mettre en scène le personnage jusqu'alors muet de mademoiselle clara longueville la société du pavillon manifesta bientôt le plus grand désir de connaître une si aimable personne et de lui procurer quelques distractions un bal sans cérémonie fut proposé et accepté les dames ne désespérèrent pas complètement de faire parler une jeune fille de seize ans malgré ces petits nuages amoncelés par le soupçon et créés par la curiosité une vive lumière pénétrait l'âme de mademoiselle de fontaine qui jouissait délicieusement de l'existence en la rapportant à un autre qu'à elle elle commençait à concevoir les rapports sociaux soit que le bonheur nous rende meilleurs soit qu'elle fut trop occupée pour tourmenter les autres elle devint moins caustique plus indulgente plus douce le changement de son caractère enchanta sa famille étonnée peut-être après tout son égoïsme se métamorphosait-il en amour attendre l'arrivée de son timide et secret adorateur était une joie profonde sans qu'un seul mot de passion eût été prononcé entre eux elle se savait aimée et avec quel art ne se plaisait-elle pas à faire déployer aux jeunes inconnus les trésors d'une instruction qui se montra variée elle s'aperçut qu'elle aussi était observée avec soin et alors elle essaya de vaincre tous les défauts que son éducation avait laissé croître en elle n'était-ce pas déjà un premier hommage rendu à l'amour et un reproche cruel qu'elle s'adressait à elle-même elle voulait plaire elle en chanta elle aimait elle fut idolâtrée sa famille sachant qu'elle était gardée par son orgueil lui donnait assez de liberté pour qu'elle pût savourer ses petites félicités enfantines qui donnent tant de charme et de violence aux premiers amours plus d'une fois le jeune homme et mademoiselle de fontaine se promenèrent seuls dans les allées de ce parc où la nature était parée comme une femme qui va au bal plus d'une fois ils eurent de ces entretiens sans but ni physionomie dont les phrases les plus vides de sang ce sont celles qui cachent le plus de sentiments ils admirèrent souvent ensemble le soleil couchant et ses riches couleurs ils cueillirent des marguerites pour les effeuiller et chantèrent les duos les plus passionnés en se servant des notes trouvées par pergolaise ou par rossini comme de truchements fidèles pour exprimer leurs secrets le jour du bal arriva Clara Longville et son frère que les valets s'obstinaient à décorer de la noble particule en furent les héros pour la première fois de sa vie mademoiselle de fontaine vit le triomphe d'une jeune fille avec plaisir elle prodigua sincèrement à Clara ses caresses gracieuses et ses petits soins que les femmes ne se rendent ordinairement entre elles que pour exciter la jalousie des hommes mais émilie avait un but elle voulait surprendre des secrets la réserve de mademoiselle Longville fut au moins égale à celle de son frère mais en sa qualité de fille peut-être montra-t-elle plus de finesse et d'esprit que lui car elle n'eut pas même l'air d'être discrète et sut tenir la conversation sur des sujets étrangers aux intérêts matériels tout en y jetant un si grand charme que mademoiselle de fontaine en conçut une sorte d'envie et surnomma Clara la sirène quoique émilie eût formé le dessein de faire causer Clara ce fut Clara qui interrogea émilie elle voulait la juger et fut jugée par elle elle se dépita souvent d'avoir laissé percer son caractère dans quelques réponses que lui arracha malicieusement Clara dont l'air modeste et candide éloignait tout soupçon de perfidie il y eut un moment où mademoiselle de fontaine parut fâchée d'avoir fait contre les roturiers une imprudente sortie provoquée par Clara mademoiselle lui dit cette charmante créature j'ai tant entendu parler de vous par maximilien que j'avais le plus vif désir de vous connaître par attachement pour lui mais vouloir vous connaître n'est-ce pas vouloir vous aimer ma chère Clara j'avais peur de vous déplaire en parlant ainsi de ceux qui ne sont pas nobles oh rassurez-vous aujourd'hui ces sortes de discussions sont sans objet quant à moi elles ne m'atteignent pas je suis en dehors de la question quelle qu'ambitieuse que fût cette réponse mademoiselle de fontaine en ressentit une joie profonde car semblable à tous les gens passionnés elle s'expliqua comme s'expliquent les oracles dans le sens qui s'accordait avec ses désirs et revint à la danse plus joyeuse que jamais en regardant longue ville dont les formes dont l'élégance surpassait peut-être celle de son type imaginaire elle ressentit une satisfaction de plus en songeant qu'il était noble ses yeux noirs scintillèrent elle dansa avec tout le plaisir qu'on y trouve en présence de celui qu'on aime jamais les deux amants ne s'entendirent mieux qu'en ce moment et plus d'une fois ils sentirent le bout de leurs doigts frémir et trembler lorsque les lois de la contredanse les mariaient fin de la treizième section quatorzième section scènes de la vie privée tome 1 le bal de saut cet enregistrement librivox fait partie du domaine public enregistré par bernard scènes de la vie privée tome 1 le bal de saut par honoré de balzac quatorzième section ce joli couple atteignit le commencement de l'automne au milieu des fêtes et des plaisirs de la campagne en se laissant doucement abandonner au courant du sentiment le plus doux de la vie en le fortifiant par mille petits accidents que chacun peut imaginer les amours se ressemblent toujours en quelques points l'un et l'autre ils s'étudiaient autant que l'on peut s'étudier quand on aime enfin jamais amourette n'a si promptement tourné en mariage d'inclination disait le vieil oncle qui suivait les deux jeunes gens de l'oeil comme un naturaliste examine un insecte au microscope ce mot effraya monsieur et madame de fontaine le vieux vendéen cessa d'être aussi indifférent au mariage de sa fille qu'il avait naguère promis de l'être il alla chercher à paris des renseignements et n'en trouva pas inquiet de ce mystère et ne sachant pas encore quel serait le résultat de l'enquête qu'il avait prié un administrateur parisien de lui faire sur la famille longueville il crut devoir avertir sa fille de se conduire prudemment l'observation paternelle fut reçue avec une feinte obéissance pleine d'ironie au moins ma chère émilie si vous l'aimez ne le lui avouez pas mon père il est vrai que je l'aime mais j'attendrai pour le lui dire que vous me le permettiez cependant émilie songez que vous ignorez encore quelle est sa famille son état si je l'ignore je le veux bien mais mon père vous avez souhaité me voir marié vous m'avez donné la liberté de faire un choix le mien est fait irrévocablement que faut-il de plus il faut savoir ma chère enfant si celui que tu as choisi est fils d'un père de france répondit ironiquement le vénérable gentilhomme émilie resta un moment silencieuse elle releva bientôt la tête regarda son père et lui dit avec une sorte d'inquiétude est-ce que les longuevilles sont éteints en la personne du vieux duc de rostin-limbourg qui a péri sur l'échafaud en 1793 il était le dernier rejeton de la dernière branche cadette mais mon père il y a de fort bonnes maisons issues de bâtards l'histoire de france fourmille de princes qui mettaient des barres à leur écu tes idées ont bien changé dit le vieux gentilhomme en souriant le lendemain était le dernier jour que la famille fontaine du passé au pavillon plana émilie que la vie de son père avait fortement inquiété attendit avec une vive impatience l'heure à laquelle le jeune longueville avait l'habitude de venir afin d'obtenir de lui une explication elle sortit après le dîner et alla se promener seule dans le parc en se dirigeant vers le bosquet aux confidences où elle savait que l'empressé jeune homme la chercherait et tout en courant elle songeait à la meilleure manière de surprendre sans se compromettre un secret si important chose assez difficile jusqu'à présent aucun aveu direct n'avait sanctionné le sentiment qu'il l'unissait à cet inconnu elle avait secrètement joui comme maximilien de la douceur d'un premier amour mais aussi fier l'un que l'autre il semblait que chacun d'eux craignit d'avouer qu'il aima maximilien longueville à qui clara avait inspiré sur le caractère d'émilie des soupçons assez fondés se trouvait tour à tour emporté par la violence d'une passion de jeune homme et retenu par le désir de connaître et d'éprouver la femme à laquelle il devait confier son bonheur son amour ne l'avait pas empêché de reconnaître en émilie les préjugés qui gâtaient ce jeune caractère mais il désirait savoir s'il était aimé d'elle avant de les combattre car il ne voulait pas plus hasarder le sort de son amour que celui de sa vie il s'était donc constamment tenu dans un silence que ses regards son attitude et ses moindres actions démentaient de l'autre côté la fierté naturelle à une jeune fille encore augmentée chez mademoiselle de fontaine par la saude vanité que lui donnait sa naissance et sa beauté l'empêchait d'aller au devant d'une déclaration qu'une passion croissante lui persuadait quelquefois de solliciter aussi les deux amants avaient-ils instinctivement compris leur situation sans s'expliquer leurs secrets motifs il est des moments de la vie où le vague plaît à de jeunes âmes par cela même que l'un et l'autre avaient trop tardé de parler ils semblaient tous deux se faire un jeu cruel de leur attente l'un cherchait à découvrir s'il était aimé par l'effort que coûterait un aveu à son orgueilleuse maîtresse l'autre espérait voir rompre à tout moment un trop respectueux silence assise sur un banc rustique Émilie songeait aux événements qui venaient de se passer pendant ces trois mois pleins d'enchantement les soupçons de son père étaient les dernières craintes qui pouvaient l'atteindre elle en fit même justice par deux ou trois de ces réflexions de jeunes filles inexpérimentées qui lui semblèrent victorieuses avant tout elle convint avec elle-même qu'il était impossible qu'elle se trompe pas durant toute la saison elle n'avait pu apercevoir en maximilien ni un seul geste ni une seule parole qui indicasse une origine ou des occupations communes bien mieux sa manière de discuter décelait un homme occupé des hauts intérêts du pays d'ailleurs se dit-elle un homme de bureau un financier ou un commerçant n'auraient pas eu le loisir de rester une saison entière à me faire la cour au milieu des champs et des bois en dispensant son temps aussi libéralement qu'un noble qui a devant lui toute une vie libre de soins elle s'abandonnait au cours d'une méditation beaucoup plus intéressante pour elle que ses pensées préliminaires quand un léger bruissement du feuillage lui annonça que depuis un moment maximilien la contemplait sans doute avec admiration « Savez-vous que cela est fort mal de surprendre ainsi les jeunes filles ? » lui dit-elle en souriant « Surtout lorsqu'elles sont occupées de leurs secrets » répondit finement maximilien « Pourquoi n'aurai-je pas les miens ? Vous avez bien les vôtres » « Vous pensiez donc réellement à vos secrets ? » reprit-il en riant « Non, je songeais aux vôtres. Les miens je les connais. » « Mais, » s'écria doucement le jeune homme en saisissant le bras de mademoiselle de Fontaine et le mettant sous le sien, « peut-être mes secrets sont-ils les vôtres et vos secrets les miens ? » Après avoir fait quelques pas, ils se trouvèrent sous un massif d'arbres que les couleurs du couchant enveloppaient comme d'un nuage rouge et brun. Cette magie naturelle imprima une sorte de solennité à ce moment. L'action vive et libre du jeune homme et surtout l'agitation de son cœur bouillant dont les pulsations précipitées parlaient aux bras d'Émilie la jetèrent dans une exaltation d'autant plus pénétrante qu'elle ne fut excitée que par les accidents les plus simples et les plus innocents. La réserve dans laquelle vivent les jeunes filles du grand monde donne une force incroyable aux explosions de leurs sentiments. C'est un des plus grands dangers qui puisse les atteindre quand elles rencontrent un amant passionné. Jamais les yeux d'Émilie et de Maximilien n'avaient dit tant de ces choses qu'on n'ose pas dire. En proie à cette ivresse, ils oubliaient aisément les petites stipulations de l'orgueil et les froides considérations de la défiance. Ils ne purent même s'exprimer d'abord que par un serrement de main qui servit d'interprète à leur joyeuse pensée. « Monsieur, j'ai une question à vous faire, dit en tremblant et d'une voix émue Mlle de Fontaine, après un long silence et après avoir fait quelques pas avec une certaine lenteur, mais songé de grâce, qu'elle m'est en quelque sorte commandée par la situation assez étrange où je me trouve vis-à-vis de ma famille. » Une pause effrayante pour Émilie succéda à ces phrases qu'elle avait presque bégayées. Pendant le moment que dura le silence, cette jeune fille si fière n'osa soutenir le regard éclatant de celui qu'elle aimait, car elle avait un secret sentiment de la bassesse des mots suivants qu'elle ajouta. « Êtes-vous noble ? » Quand ces dernières paroles furent prononcées, elle aurait voulu être au fond d'un lac. « Mademoiselle, » reprit gravement Longueville, dont la figure altérée contracta une sorte de dignité sévère, « je vous promets de répondre sans détour à cette demande quand vous aurez répondu avec sincérité à celle que je vais vous faire. » Il quitta le bras de la jeune fille qui tout à coup se crut seule dans la vie et lui dit « Dans quelle intention me questionnez-vous sur ma naissance ? » Elle demeura immobile, froide et muette. « Mademoiselle, » reprit Maximilien, « n'allons pas plus loin si nous ne nous comprenons pas. » « Je vous aime, » ajouta-t-il d'un son de voix profond et attendri. « Eh bien ! » reprit-il d'un air joyeux après avoir entendu l'exclamation de bonheur que ne put retenir la jeune fille. « Pourquoi me demander si je suis noble ? » « Parlerait-il ainsi s'il ne l'était pas ? » s'écria une voix intérieure qu'Émilie crut sortie du fond de son cœur. Elle releva gracieusement la tête, sembla puiser une nouvelle vie dans le regard du jeune homme et lui tendit le bras comme pour faire une nouvelle alliance. « Vous avez cru que je tenais beaucoup à des dignités ? » demanda-t-elle avec une finesse malicieuse. « Je n'ai pas de titre à offrir à ma femme, » répondit-il d'un air moitié gaie, moitié sérieux. « Mais si je la prends dans un haut rang, et parmi celles que la fortune paternelle habitue au luxe et au plaisir de l'opulence, je sais à quoi ce choix m'oblige. » « L'amour donne tout, » ajouta-t-il avec gaieté, « mais aux amants seulement. Quant aux époux, il leur faut un peu plus que le dôme du ciel et le tapis des prairies. » « Il est riche, » pensa-t-elle. « Quant au titre, peut-être veut-il m'éprouver. On lui aura dit que j'étais entiché de noblesse et que je ne voulais épouser qu'un père de France. Mes bégueules de sœurs m'auront joué ce tour-là. « Je vous assure, monsieur, » dit-elle à Hautevoire, « que j'ai eu des idées bien exagérées sur la vie et le monde. Mais aujourd'hui, » reprit-elle avec intention, en le regardant d'une manière à le rendre fou, « je sais où sont, pour une femme, les véritables richesses. » « J'ai besoin de croire que vous parlez à cœur ouvert, » répondit-il avec une gravité douce. « Mais cet hiver, ma chère Émilie, dans moins de deux mois, peut-être, je serai fier de ce que je pourrai vous offrir, si vous tenez aux jouissances de la fortune. » « Ce sera le seul secret que je garderai là, » dit-il en montrant son cœur, « car de sa réussite dépend mon bonheur. Je n'ose dire le nôtre. » « Oh ! dites, dites ! » Ce fut au milieu des plus doux propos qu'il revinrent à pas lents, rejoindre la compagnie au salon. Jamais Mlle de Fontaine ne trouva son prétendu plus aimable, ni plus spirituel. Ses formes sveltes, ses manières engageantes, lui semblèrent plus charmantes encore, depuis une conversation qui venait en quelque sorte de lui confirmer la possession d'un cœur digne d'être envié par toutes les femmes. Ils chantèrent un duo italien avec tant d'expressions que l'assemblée les applaudit avec enthousiasme. Leur adieu prit un accent de convention sous lequel ils cachèrent leur bonheur. Enfin, cette journée devint pour la jeune fille comme une chaîne qui la lia plus étroitement encore à la destinée de l'inconnu. La force et la dignité qu'ils venaient de déployer dans la scène où ils s'étaient révélés leurs sentiments avaient peut-être imposé à Mlle de Fontaine ce respect sans lequel il n'existe pas de véritable amour. Lorsqu'elle resta seule avec son père dans le salon, le vénérable Vendéen s'avança vers elle, lui prit affectueusement les mains et lui demanda si elle avait acquis quelques lumières sur la fortune et sur la famille de M. Longueville. « Oui, mon cher père, » répondit-elle, « je suis plus heureuse que je ne pouvais le désirer. Enfin, M. de Longueville est le seul homme que je veuille épouser. » « C'est bien, Émilie, » reprit le comte, « je sais ce qu'il me reste à faire. » « Ménétriez-vous quelque obstacle ? » demanda-t-elle avec une véritable anxiété. « Ma chère enfant, ce jeune homme est absolument inconnu, mais, à moins que ce ne soit un malhonnête homme, du moment où tu l'aimes, il m'est aussi cher qu'un fils. » « Un malhonnête homme ? » reprit Émilie. « Je suis bien tranquille. » « Mon oncle, qui nous l'a présenté, peut vous répondre de lui. » « Dites, cher oncle, a-t-il été flibustier, forban, corsaire ? » « Je savais bien que j'allais me trouver là, » s'écria le vieux marin en se réveillant. Il regarda dans le salon, mais sa nièce avait disparu comme un feu saint-elme, pour se servir de son expression habituelle. « Eh bien, mon oncle, » reprit M. de Fontaine, « comment avez-vous pu nous cacher tout ce que vous saviez sur ce jeune homme ? Vous avez cependant dû vous apercevoir de nos inquiétudes. M. Longville est-il de bonne famille ? » « Je ne le connais ni d'Ève, ni d'Adam, » s'écria le comte de Kergarouette. Me fiant au tact de cette petite folle, je lui ai amené son sein preux par un moyen à moi connu. Je sais que ce garçon tire le pistolet admirablement, chasse très bien, joue merveilleusement au billard, aux échecs et aux tric-tracs. Il fait des armes et monte à cheval comme feu le chevalier de Saint-Georges. Il a une érudition corsée relativement à nos vignobles. Il calcule comme barème, dessine, danse et chante bien. Et, diantre, qu'avez-vous donc, vous autres ? Si ce n'est pas là un gentilhomme parfait, montrez-moi un bourgeois qui sache tout cela. Trouvez-moi un homme qui vive aussi noblement que lui. Fait-il quelque chose ? Compromet-il sa dignité à aller dans des bureaux, à se courber devant des parvenus que vous appelez des directeurs généraux ? Il marche droit. C'est un homme. Mais au surplus, je viens de retrouver dans la poche de mon gilet la carte qu'il m'a donnée quand il croyait que je voulais lui couper la gorge. Pauvre innocent ! La jeunesse d'aujourd'hui n'est guère rusée. Tenez, voici. Rue du Sentier, numéro 5, dit M. de Fontaine en cherchant à se rappeler parmi tous les renseignements qu'il avait obtenus, celui qui pouvait concerner le jeune inconnu. Que diable cela signifie-t-il ? M. Palma, Verbruste et compagnie, dont le principal commerce est celui des mousselines, calico étoile peinte en gros, demeure là. Bon, j'y suis. Longueville, le député, a un intérêt dans leur maison. Oui, mais je ne connais à Longueville qu'un fils de 32 ans qui ne ressemble pas du tout au nôtre et auquel il donne 50 000 livres de rente en mariage afin de lui faire épouser la fille d'un ministre. Il a envie d'être fait père tout comme un autre. Jamais je ne lui ai entendu parler de ce Maximilien. A-t-il une fille ? Qu'est-ce que cette Clara ? Au surplus, permis à plus d'un intriguant de s'appeler Longueville. Mais la maison Palma, Verbruste et compagnie, n'est-elle pas moitié ruinée par une spéculation au Mexique ou aux Indes ? J'éclaircirai tout cela. Tu parles tout seul comme si tu étais sur un théâtre et tu parais me compter pour zéro, dit tout à coup le vieux marin. Tu ne sais donc pas que s'il est gentilhomme, j'ai plus d'un sac dans mes écoutilles pour parer à son défaut de fortune. Quant à cela, s'il est fils de Longueville, il n'a besoin de rien. Mais, dit M. de Fontaine, en agitant la tête de droite à gauche, son père n'a même pas acheté de sa venette à vilain. Avant la Révolution, il était procureur, et le deux qu'il a pris depuis la restauration lui appartient tout autant que la moitié de sa fortune. « Bah, bah ! Heureux ceux dont les paires ont été pendus ! » s'écria gaiement le marin. Fin de la quatorzième section Quinzième section des scènes de la vie privée Tome 1 Le bal de saut Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Enregistré par Bernard Scène de la vie privée Tome 1 Le bal de saut par Honoré de Balzac Quinzième section Trois ou quatre jours après cette mémorable journée et dans une de ces belles matinées du mois de novembre qui font voir aux Parisiens leur boulevard nettoyé soudain par le froid piquant d'une première gelée, Mlle de Fontaine, parée d'une fourrure nouvelle qu'elle voulait mettre à la mode, était sortie avec deux de ses belles sœurs sur lesquelles elle avait jadis décoché le plus d'épigrammes. Ces trois femmes étaient bien moins invitées à cette promenade parisienne par l'envie d'essayer une voiture très élégante et des robes qui devaient donner le ton au mode de l'hiver que par le désir de voir une pèlerine qu'une de leurs amies avait remarquée dans un riche magasin de lingerie situé au coin de la rue de la Paix. Quand les trois dames furent entrées dans la boutique, Mme la baronne de Fontaine tira Émilie par la manche et lui montra Maximilien Longueville assis dans le comptoir et occupé à rendre avec une grâce mercantile la monnaie d'une pièce d'or à la lingère avec laquelle il semblait en conférence. Le bel inconnu tenait à la main quelques échantillons qui ne laissaient aucun doute sur son honorable profession. Sans qu'on pût s'en apercevoir, Émilie fut saisie d'un frisson glacial. Cependant, grâce au savoir-vivre de la bonne compagnie, elle dissimula parfaitement la rage qu'elle avait dans le cœur et répondit à sa sœur un « je le savais » dont la richesse d'intonation et l'accent inimitable eussent fait envie à la plus célèbre actrice de ce temps. Elle s'avança vers le comptoir, Longueville leva la tête, mit les échantillons dans sa poche avec grâce et avec un sang-froid désespérant, salua Mademoiselle de Fontaine et s'approcha d'elle en lui jetant un regard pénétrant. « Mademoiselle, » dit-il à la lingère qui l'avait suivie d'un air très inquiet, « j'enverrai régler ce compte. » « Ma maison le veut ainsi. Mais tenez, » ajouta-t-il à l'oreille de la jeune femme en lui remettant un billet de mille francs, « prenez, ce sera une affaire entre nous. » « Vous me pardonnerez, j'espère, Mademoiselle, » dit-il en se retournant vers Émilie. « Vous aurez la bonté d'excuser la tyrannie qu'exercent les affaires. » « Mais il me semble, monsieur, que cela m'est fort indifférent, » répondit Mademoiselle de Fontaine en le regardant avec une assurance et un air d'insouciance moqueuse qui pouvait faire croire qu'elle le voyait pour la première fois. « Parlez-vous sérieusement ? » demanda Maximilien d'une voix entrecoupée. Émilie lui avait tourné le dos avec une incroyable impertinence. Ce peu de mots, prononcés à voix basse, avait échappé à la curiosité des deux belles-sœurs. Quand, après avoir pris la pèlerine, les trois dames furent remontées en voiture, Émilie, qui se trouvait assise sur le devant, ne put s'empêcher d'embrasser par son dernier regard la profondeur de cette odieuse boutique où elle vit Maximilien debout et les bras croisés dans l'attitude d'un homme supérieur au malheur qu'il l'atteignait si subitement. Leurs yeux se rencontrèrent et se lancèrent deux regards implacables. Chacun d'eux espéra qu'il blessait cruellement le cœur qu'il aimait. En un moment, tous deux se trouvèrent aussi loin l'un de l'autre que s'ils eussent été l'un à la Chine et l'autre au Groenland. La vanité n'a-t-elle pas un souffle qui dessèche tout ? En proie au plus violent combat qui puisse agiter le cœur d'une jeune fille, Mademoiselle de Fontaine recueillit la plus ample moisson de douleur que jamais les préjugés et les petitesses est semée dans une âme humaine. Son visage, frais et velouté naguère, était sillonné de tons jaunes, de taches rouges, et parfois les teintes blanches de ses joues couverdissaient soudain. Dans l'espoir de dérober son trouble à ses sœurs, elle leur montrait en riant ou un passant ou une toilette ridicule. Mais ce rire était convulsif. Elle se sentait plus vivement blessée de la compassion silencieuse de ses sœurs que des épigrammes par lesquels elles auraient pu se venger. Elle employa tout son esprit à les entraîner dans une conversation où elle essaya d'exhaler sa colère par des paradoxes insensés, en accablant les négociants des injures les plus piquantes et d'épigrammes de mauvais tons. En rentrant, elle fut saisie d'une fièvre dont le caractère eut d'abord quelque chose de dangereux. Au bout d'un mois, les soins de ses parents, ceux du médecin, la rendirent au vœu de sa famille. Chacun espéra que cette leçon pourrait servir à dompter le caractère d'Émilie qui reprit insensiblement ses anciennes habitudes et s'élança de nouveau dans le monde. Elle prétendit qu'il n'y avait pas de honte à se tromper. Si, comme son père, elle avait quelque influence à la chambre, disait-elle, elle provoquerait une loi pour obtenir que les commerçants, surtout les marchands de Calico, fussent marqués au front comme les moutons du Berry, jusqu'à la troisième génération. Elle voulait que les nobles eussent seuls le droit de porter ses anciens habits français qui allaient si bien aux courtisans de Louis XV. C'était peut-être, à l'entendre, un malheur pour la monarchie qu'il n'y eut aucune différence entre un marchand et un père de France. Mille autres plaisanteries, faciles à deviner, se succédaient rapidement quand un incident imprévu la mettait sur ce sujet. Mais ceux qui aimaient Émilie ont remarqué, à travers ses railleries, une teinte de mélancolie qui leur fit croire que Maximilien Longueville régnait toujours au fond de ce cœur inexplicable. Parfois, elle devenait douce comme pendant la saison fugitive qui vit naître son amour. Et parfois aussi, elle se montrait plus insupportable qu'elle ne l'avait jamais été. Chacun excusait en silence les inégalités d'une humeur qui prenait sa source dans une souffrance à la fois secrète et connue. Le comte de Kergarouët obtint un peu d'empire sur elle, grâce à un surcroît de prodigalité, genre de consolation qui manque rarement son effet sur les jeunes parisiennes. La première fois que Mlle de Fontaine alla au bal, ce fut chez l'ambassadeur de Naples. Au moment où elle prit place aux plus brillants des quadrilles, elle aperçut à quelques pas d'elle Longueville qui fit un léger signe de tête à son danseur. Ce jeune homme est un de vos amis, demanda-t-elle à son cavalier d'un air de dédain ? « C'est mon frère, » répondit-il. Émilie ne put s'empêcher de tressaillir. « Ah ! » reprit-il d'un ton d'enthousiasme, « c'est bien la plus belle âme qui soit au monde. » « Savez-vous mon nom ? » lui demanda Émilie en l'interrompant avec vivacité. « Non, mademoiselle. C'est un crime, je l'avoue, de ne pas avoir retenu un nom qui est sur toutes les lèvres. Je devrais dire dans tous les cœurs. Mais j'ai une excuse valable. J'arrive d'Allemagne. Mon ambassadeur, qui est à Paris en congé, m'a envoyé ce soir ici pour servir de chaperon à son aimable femme, que vous pouvez voir là-bas dans un coin. « Un vrai masque tragique, » dit Émilie après avoir examiné l'ambassadrice. « Voilà cependant sa figure de balle, » reprit en riant le jeune homme. « Il faudra bien que je la fasse danser. Aussi ai-je voulu avoir une compensation. » Mademoiselle de Fontaine s'inclina. « J'ai été bien surpris, » dit le babillard secrétaire d'ambassade en continuant de trouver mon frère ici. « En arrivant de Vienne, j'ai appris que le pauvre garçon était malade et au lit. Je comptais bien le voir avant d'aller au bal, mais la politique ne nous laisse pas toujours le loisir d'avoir des affections de famille. La padronadella casa ne m'a pas permis de monter chez mon pauvre Maximilien. « Monsieur, votre frère n'est pas comme vous dans la diplomatie ? » dit Émilie. « Non, » dit le secrétaire en soupirant. « Le pauvre garçon s'est sacrifié pour moi. Lui et ma sœur Clara ont renoncé à la fortune de mon père afin qu'il pût réunir sur ma tête un majorat. Mon père rêve la péri comme tous ceux qui votent pour le ministère. Il a la promesse d'être nommé, » ajouta-t-il à voix basse. « Après avoir réuni quelques capitaux, mon frère s'est alors associé à une maison de banque et je sais qu'il vient de faire avec le Brésil une spéculation qui peut le rendre millionnaire. Vous me voyez tout joyeux d'avoir contribué par mes relations diplomatiques au succès. J'attends même avec impatience une dépêche de l'allégation brésilienne qui sera de nature à lui dérider le front. Comment le trouvez-vous ? Mais la figure de monsieur votre frère ne me semble pas être celle d'un homme occupé d'argent. » Le jeune diplomate scruta par un seul regard la figure en apparence calme de sa danseuse. « Comment ? » dit-il en souriant. « Les demoiselles devinent donc aussi les pensées d'amour à travers les fronts muets ? » « Monsieur, votre frère est amoureux, » demanda-t-elle en laissant échapper un geste de curiosité. « Oui, ma sœur Clara, pour laquelle il a des soins maternels, m'a écrit qu'il s'était amouraché cet été d'une fort jolie personne. Mais depuis, je n'ai pas eu de nouvelles de ses amours. Croiriez-vous que le pauvre garçon se levait à 5 heures du matin et allait expédier ses affaires afin de pouvoir se trouver à 4 heures à la campagne de la belle ? Aussi a-t-il abîmé un charmant cheval de race que je lui avais envoyé. Pardonnez-moi mon babil, mademoiselle, j'arrive d'Allemagne. Depuis un an, je n'ai pas entendu parler correctement le français. Je suis sevré de visage français et rassasié d'allemand, si bien que dans ma rage patriotique, je parlerai, je crois, aux chimères d'un camp des labres parisiens. Puis, si je cause avec un abandon peu convenable chez un diplomate, la faute en est à vous, mademoiselle. N'est-ce pas vous qui m'avez montré mon frère ? Quand il est question de lui, je suis intarissable. Je voudrais pouvoir dire à la terre entière combien il est bon et généreux. Il ne s'agissait de rien moins que de 100 000 livres de rente que rapporte la terre de Longueville. Si mademoiselle de Fontaine obtint ces révélations importantes, elle les dut en partie à l'adresse avec laquelle elle sut interroger son confiant cavalier, du moment où elle apprit qu'il était le frère de son amont dédaigné. Est-ce que vous avez pu sans quelque peine voir monsieur votre frère vendant des mousselines et des calicots ? demanda Émilie après avoir accompli la troisième figure de la contredanse. D'où savez-vous cela ? lui demanda le diplomate. Dieu merci. Tout en débitant un flux de paroles, j'ai déjà l'art de ne dire que ce que je veux ainsi que tous les apprentis diplomates de ma connaissance. Vous me l'avez dit, je vous assure. Monsieur de Longueville regarda Mademoiselle de Fontaine avec un étonnement plein de perspicacité. Un soupçon entra dans son âme. Il interrogea successivement les yeux de son frère et de sa danseuse. Il devina tout, pressa ses mains l'une contre l'autre, leva les yeux au plafond, se mit à rire et dit je ne suis qu'un sot. Vous êtes la plus belle personne du bal, mon frère vous regarde à la dérobée, il danse malgré la fièvre et vous feignez de ne pas le voir. Faites son bonheur dit-il en la reconduisant auprès de son vieil oncle. Je n'en serai pas jaloux. Mais je tressaillerai toujours un peu en vous nommant ma sœur. Cependant, les deux amants devaient être aussi inexorables l'un que l'autre pour eux-mêmes. Vers les deux heures du matin, l'on servit un ambigu dans une immense galerie où, pour laisser les personnes d'une même coterie libres de se réunir, les tables avaient été disposées comme elles le sont chez les restaurateurs. Par un de ces hasards qui arrivent toujours aux amants, Mlle de Fontaine se trouva placée à une table voisine de celle autour de laquelle se mirent les personnes les plus distinguées. Maximilien faisait partie de ce groupe. Émilie, qui prêta une oreille attentive aux discours tenus par ses voisins, put entendre une de ces conversations qui s'établissent si facilement entre les jeunes femmes et les jeunes gens qui ont les grâces et la tournure de Maximilien Longueville. L'interlocutrice du jeune banquier était une duchesse napolitaine dont les yeux lançaient des éclairs, dont la peau blanche avait l'éclat du satin. L'intimité que le jeune Longueville affectait d'avoir avec elle blessa d'autant plus Mlle de Fontaine qu'elle venait de rendre à son amant vingt fois plus de tendresse qu'elle ne lui emportait jadis. Oui, monsieur, dans mon pays, le véritable amour sait faire toute espèce de sacrifice disait la duchesse en minodant. Vous êtes plus passionnée que ne le sont les françaises dit Maximilien dont le regard enflammé tomba sur Émilie. Elles sont tout vanité. Monsieur, reprit vivement la jeune fille, n'est-ce pas une mauvaise action que de calomnier sa patrie ? Le dévouement est de tous les pays. Croyez-vous, mademoiselle, reprit l'italienne avec un sourire sardonique qu'une parisienne soit capable de suivre son amant partout ? Ah ! entendons-nous, madame. on va dans un désert y habiter une tente, on ne va pas s'asseoir dans une boutique. Elle acheva sa pensée en laissant échapper un geste de dédain. Ainsi, l'influence exercée sur Émilie par sa funeste éducation tua deux fois son bonheur naissant et lui fit manquer son existence. La froideur apparente de Maximilien et le sourire d'une femme lui arrachèrent un de ces sarcasmes dont les perfides de jouissance la séduisaient toujours. « Mademoiselle, » lui dit à voix basse Longueville à la faveur du bruit que firent les femmes en se levant de table, « personne ne formera pour votre bonheur des voeux plus ardents que ne le seront les miens. Permettez-moi de vous donner cette assurance en prenant congé de vous. Dans quelques jours, je partirai pour l'Italie. » « Avec une duchesse, sans doute. » « Non, mademoiselle, mais avec une maladie mortelle, peut-être. » « N'est-ce pas une chimère ? » demanda Émilie en lui lançant un regard inquiet. « Non, » dit-il. « Il est des blessures qui ne se cicatrisent jamais. » « Vous ne partirez pas, » dit l'impérieuse jeune fille en souriant. « Je partirai, » reprit gravement Maximilien. « Vous me trouverez mariée au retour. Je vous en préviens, » dit-elle avec coquetterie. « Je le souhaite. » « L'impertinent, » s'écria-t-elle, « Se venge-t-il assez cruellement ? » Quinze jours après, Maximilien Longueville partit avec sa sœur Clara pour les chaudes et poétiques contrées de la Belle-Italie, laissant mademoiselle de Fontaine en proie au plus violent regret. Le jeune secrétaire d'ambassade épousa la querelle de son frère et sut tirer une vengeance éclatante des dédains d'Émilie en publiant les motifs de la rupture des deux amants. Il rendit avec usure à sa danseuse les sarcasmes qu'elle avait jadis lancés sur Maximilien et fit souvent sourire plus d'une excellence en peignant la belle ennemie des comptoirs, l'Amazone qui prêchait une croisade contre les banquiers, la jeune fille dont l'amour s'était évaporé devant un demi-tierre de mousseline. Le comte de Fontaine fut obligé d'user de son crédit pour faire obtenir à Auguste Longueville une mission en Russie, afin de soustraire sa fille au ridicule que ce jeune et dangereux persécuteur versait sur elle la pleine main. Bientôt, le ministère, obligé de lever une conscription de père pour soutenir les opinions aristocratiques qui chancelaient dans la noble chambre à la voix d'un illustre écrivain, nomma M. Guy Rodin de Longueville, père de France et vicomte. M. de Fontaine obtint aussi la péri, récompense due autant à sa fidélité pendant les mauvais jours qu'à son nom qui manquait à la chambre héréditaire. Vers cette époque, Émilie, devenue majeure, fit sans doute de sérieuses réflexions sur la vie, car elle changea sensiblement de ton et de manière. Au lieu de s'exercer à dire des méchancetés à son oncle, elle lui prodigua les soins les plus affectueux. Elle lui apportait sa béquille avec une persévérance de tendresse qui faisait rire les plaisants. Elle lui offrait le bras, allait dans sa voiture et l'accompagnait dans toutes ses promenades. Elle lui persuada même qu'elle n'était point incommodée par l'odeur de la pipe et lui lisait sa chair quotidienne. Au milieu des bouffées de tabac que le malicieux marin lui envoyait à dessein. Elle apprit le piqué pour faire la partie du vieux comte. Enfin, cette jeune personne si fantasque écoutait avec attention les récits que son oncle recommençait périodiquement du combat de la belle poule, des manœuvres de la ville de Paris, de la première expédition de M. de Suffren ou de la bataille d'Aboukir. Quoique le vieux marin eût souvent dit qu'il connaissait trop sa longitude et sa latitude pour se laisser capturer par une jeune corvette, un beau matin, les salons de Paris apprirent que Mlle de Fontaine avait épousé le comte de Kergarouette. La jeune comtesse donna des fêtes splendides pour s'étourdir, mais elle trouva sans doute le néant au fond de ce tourbillon. Le luxe cachait imparfaitement le vide et le malheur de son âme souffrante. La plupart du temps, malgré les éclats d'une gaieté feinte, sa belle figure exprimait une sourde mélancolie. Émilie paraissait d'ailleurs pleine d'attention et d'égard pour son vieux mari qui souvent, en s'en allant dans son appartement le soir au bruit d'un joyeux orchestre, disait qu'il ne se reconnaissait plus et qu'il ne croyait pas qu'à l'âge de 72 ans, il dut s'embarquer comme pilote sur la belle Émilie, après avoir déjà fait vingt ans de galère conjugale. La conduite de la comtesse était empreinte d'une telle sévérité que la critique la plus clairvoyante n'avait rien à y reprendre. Les observateurs pensaient que le vice-amiral s'était réservé le droit de disposer de sa fortune pour enchaîner plus fortement sa femme. Cette supposition faisait injure à l'oncle et à la nièce. L'attitude des deux époux fut d'ailleurs si savamment calculée qu'il devint presque impossible aux jeunes gens intéressés à deviner le secret de ce ménage de savoir si le vieux comte traitait sa femme en époux ou en père. On lui entendait dire souvent qu'il avait recueilli sa nièce comme une naufragée et que jadis il n'avait jamais abusé de l'hospitalité quand il lui arrivait de sauver un ennemi de la fureur des orages. Quoique la comtesse aspira à régner sur Paris et qu'elle essaya de marcher de pair avec mesdames les duchesses de Maufrigneuse de Cholieu les marquises d'Espart et d'Aiglemont les comtesse Ferrault de Montcornet de Restaud madame de Caen et mademoiselle des Touches elle ne céda point à l'amour du jeune vicomte de Portenduère qui fit d'elle son idole. Deux ans après son mariage dans un des antiques salons du Faubourg Saint-Germain où l'on admirait son caractère digne des anciens temps Émilie entendit annoncer M. le vicomte de Longueville et dans le coin du salon où elle faisait le piquet de l'évêque de Persepolis son émotion ne put être remarquée de personne. En tournant la tête elle avait vu entrer son ancien prétendu dans tout l'éclat de la jeunesse. La mort de son père et celle de son frère tuée par l'inclémence du climat de Pétersbourg avait posé sur la tête de Maximilien les plumes héréditaires du chapeau de la Péry. Sa fortune égalait ses connaissances et son mérite. La veille même sa jeune et bouillante éloquence avait éclairé l'assemblée. En ce moment il apparaissait à la triste comtesse libre et paré de tous les dons qu'elle avait rêvé pour son idole. Toutes les mères qui avaient des filles à marier faisaient de coquettes avances à un jeune homme doué des vertus qu'on lui supposait en admirant sa grâce. Mais mieux que tout autre Émilie savait qu'il possédait cette fermeté de caractère dans laquelle les femmes prudentes voient un gage de bonheur. Elle jeta les yeux sur l'amiral qui selon son expression familière paraissait devoir tenir encore longtemps sur son bord et maudit les erreurs de son enfance. En ce moment M. de Persépolis lui dit avec sa grâce épiscopale « Ma belle dame vous avez écarté le roi de cœur j'ai gagné mais ne regrettez pas votre argent je le réserve pour mes petits séminaires. » Paris décembre 1829 Fin de la quinzième section Sous-titrage Société Radio